Bonjour à tous, on n'est pas très à l'aise, nous parce qu'on n'est pas très habitués à ça, mais ça va aller. Je vais vous présenter le thème qui va commencer cette rencontre avec Julie Gaillet, que nous avons grand plaisir à rencontrer. Ce premier thème, c'est sur un genre qui, de son origine, a mélangé justement les genres pour en devenir un à part entière. Un genre qui connaît la chanson, j'ai nommé la comédie musicale. C'est les élèves de Caroline Busson, Aliénor d'Aquitaine de Castillon-la-Bataille, qui vont ouvrir le banc avec Jaïd et Mahana. Voilà, très bien. Alors, Jaïd et Mahana, et qui seront rejoints, enfin, Jaïd laissera sa place à Clément, qui avait aussi une question à vous poser juste après. Là, c'est bien, c'est la parité. Oui. On y avait y. Alors, en fait, on se demandait, pour commencer, qui vous a mené sur la comédie musicale ? Est-ce que je crois qu'il y a un parcours un petit peu particulier ? Oui, alors absolument. J'ai aimé, en tout cas, l'idée du mélange des genres, parce que c'est vraiment ça. C'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait, dans nos métiers. Moi, j'ai commencé par le chant. Très jeune, mes parents voulaient que je joue d'un instrument de musique. J'ai commencé par le piano, du solfège. C'était très difficile, très long. Ça demande énormément de patience. Et mon professeur de chant donnait des cours de chant. Et là, c'était tout de suite. Hop, on chantait, la musique était là. Peut-être que le chant, quand même, c'est pas mal. Il y avait quelque chose, en tout cas, d'assez simple. Et j'ai commencé, dès 8 ans, à chanter, mais alors du chant lyrique, de l'opéra. Et en chantant, et j'ai adoré le chant, j'ai vraiment chanté pendant de nombreuses années, « Je me suis rendue compte que quand on chante, on ne peut pas pleurer. » Si vous chantez et que vous vous mettez à pleurer, la voix vibre et puis ça casse la voix et on ne peut pas chanter et pleurer. Et je jouais et j'interprétais un opéra dans lequel mon personnage était très triste. Et j'avais envie d'être complètement emportée dans cette émotion. Et je me suis rendue compte qu'il fallait que je m'arrête. Donc, ah ! Et mon professeur de chant m'a dit, mais non, ça, c'est l'interprétation, c'est les cours de théâtre, c'est la porte à côté. Alors, je suis allée ouvrir. Je ne connaissais pas, je ne suis pas du tout de ce monde-là. Mes parents ne sont pas du tout dans... Personne n'est dans le spectacle dans ma famille. Donc, déjà, qu'ils aient eu envie qu'on fasse un instrument, je vais dans un cours de théâtre. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ce qui est quand même beaucoup plus facile quand on sait ce qu'on veut faire. C'est toujours plus compliqué quand on n'est pas tout à fait sûr. Et j'ai commencé les cours de théâtre. Et c'est vrai que j'ai toujours commencé par travailler mes personnages par la voix. Si je commence un film, je me demande si elle est un petit peu timide, si elle parle comme ça, comme pour être Charles Gainsbourg. Elle avait presque un petit souffle. Ou au contraire, si elle est extrêmement dynamique, extrêmement rapide. Ou alors, elle est beaucoup plus grave, beaucoup plus posée. Et j'allais tous les jours parce que j'avais une petite voix aiguë. Je faisais oui, bonjour, je parlais. J'étais plus jeune, j'avais une voix aiguë. Et déjà, j'avais la conscience du genre. Et je n'avais pas envie d'avoir une voix aiguë. Donc, je travaillais ma voix. Et j'allais tous les jours à la boulangerie. Donc, à l'époque où je prenais ces cours de théâtre, je devais avoir 15, 16 ans. Et je disais, bonjour, est-ce que je pourrais avoir une baguette de pain, s'il vous plaît ? Je voulais avoir la voix de Jeanne Moreau. Je voulais avoir une voix grave. Donc, j'ai beaucoup travaillé ma voix. Je travaille beaucoup la voix. C'est quelque chose qui me fait rentrer dans les personnages. Et j'aime la musique, évidemment, puisque j'ai chanté pendant très longtemps. Et puis, quand j'ai commencé à jouer, j'ai pris beaucoup de cours de théâtre. Dans ma famille, alors ça, ça a été un problème. Mes parents m'ont dit, oh là là, comédienne, c'est pas un métier où tu auras une vie équilibrée. C'est compliqué. Cite-moi le nom d'une actrice qui a une vie équilibrée pour avoir des enfants. Et je ne connaissais pas la vie des actrices. Donc, je dis Romy Schneider. Bon, très mauvaise réponse. Donc, mais j'ai quand même réussi. Voilà, elle a eu une vie compliquée, assez douloureuse. Mais j'ai quand même dit, eh bien, mon père pensait que déjà, à la limite, le théâtre, on pouvait avoir une culture. Mais que l'important, c'était les études. Parce que quand même, les acteurs, malheureusement, manquent parfois d'intérêt, de curiosité. C'est un peu auto-centré sur leur nombril. Et il n'avait pas tort. Sur le fait qu'il m'a poussé, en tout cas, à faire des études. Je l'en remercie, parce que ça m'a aidée. Et puis, je suis allée dans les cours de théâtre. Ce qui était une très bonne chose. Ça m'a permis de rencontrer d'autres qui faisaient la même chose que moi. Puis de créer des familles ou pas. Beaucoup de stages, d'ailleurs, plus que d'écoles. Mais j'ai quand même présenté les écoles. En tout cas, il avait raison. C'était très intéressant d'ouvrir le champ des possibles à cet âge où on peut apprendre plein de choses. Et puis, quand je me suis sentie un peu plus sécure, je suis allée voir un agent. J'ai commencé à faire quelques castings. Mais j'ai commencé très tard, entre guillemets, puisque j'avais commencé très tôt à chanter. J'aurais pu très bien jouer plus jeune. Mais donc, à 21 ans, je fais mon premier long-métrage. Et j'ai cette chance incroyable d'être prise. D'abord, parce que l'actrice qui devait être prise, il ne m'avait pas prise. Trois jours avant, ne peut plus faire le film. Donc, c'était vraiment de la chance. Comme quoi, les choses se font aussi comme ça. Il faut faire les choses pour qu'elles se fassent. De tourner avec Agnès Varda. Une grande dame de cinéma, Agnès Varda. Et qui m'a tout de suite fait plonger dans cette famille du cinéma. et qui m'a appris, parce qu'elle le faisait, en le faisant, par imprégnation. Et pas avec des mots. Mais tout simplement, elle le faisait. Elle ne théorisait pas. Elle ne disait pas la place des femmes, de l'indépendance. Elle était, elle, indépendante. Elle avançait, elle réinventait, elle faisait. Elle produisait. Je me dis ça, alors. Elle produit, elle va chercher de l'argent. Elle faisait tout. Elle voulait être indépendante. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et donc, ça a été ma maman de cinéma. Je n'avais pas une famille de cinéphiles. Donc, Agnès Varda m'a fait découvrir Bunuel. Elle m'a fait découvrir l'histoire du cinéma. Et c'est là où les études, c'est quand même assez formidable. Quand on apprend aussi l'histoire de nos métiers. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Je viens de ce monde-là. Et la musique, ça m'est très chère. Merci beaucoup. Alors, nous, à Castillon, quand on a appris qu'on venait ici, on était un peu inquiets. Parce que, à Castillon, on n'a pas de cinéma. Alors, la culture cinématographique des élèves du collège de Castillon, des habitants, elle se réduit à... Enfin, je ne sais pas si on peut dire réduire. En tout cas, elle tourne autour de Netflix. Beaucoup. Voilà. Et puis, puisqu'on apprend au collège, un peu, grâce à collège au cinéma, qui nous est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Mais bon, depuis deux ans, collège au cinéma, bien sûr, Covid oblige. Ça a été réduit à peau de chagrin. Donc, on était un peu inquiets, mais on s'est retroussé les manches. On a réfléchi. On a projeté quelques films ou bandes-annonces. Et puis, il y a quelques questions que Jaïd va commencer par sa première question. Bonjour, Madame Gaillet. Tous les films musicaux ne sont pas des comédies musicales. Nous aimerions savoir comment vous définiriez le genre de la comédie musicale. Alors, c'est un mélange des genres, mais ça ne veut pas forcément dire que ça se met dans une boîte. Je pense que tous les genres se réinventent. Et après, c'est un mélange des genres. C'est le mélange entre dire les choses en chantant, mais ça pourrait être en dansant. En tout cas, utiliser la musique, la danse, une expression qui n'est pas le néo-réalisme d'un film comme un documentaire. Là, on est aussi dans le rythme. Donc, ça peut être effectivement la danse, ça peut être la musique. Alors, il y a à la façon de Jacques Demi, comme peuvent dire certains et Michel Legrand, les chansons d'amour. Récemment, c'est des chansons où, quand on a une grande émotion, on se met à chanter. Il y a peu de danse, il n'y a pas de danse. Et puis, il y a des comédies musicales où il y a vraiment comme fame à l'américaine, où il y a beaucoup, beaucoup de danse, des claquettes. Où là, c'est plutôt... Moi, j'ai produit des films. J'ai produit un film afghan, d'une réalisatrice afghane, qui a réussi à partir de l'Afghanistan récemment. D'ailleurs, malheureusement, elle a dû quitter son pays. Formidable. Le film était à la quinzaine des réalisateurs. Et ça s'appelait L'Orphelinat. Je vous donnerai un lien, si vous voulez le voir. Et c'est un petit garçon qui est dans un orphelinat et qui tombe amoureux d'une autre jeune fille. Et à chaque fois qu'il la voit, tout à coup, paf ! Il est plongé dans un film de Bollywood indien et ils se mettent à danser comédie musicale. Et ça le fait sortir de ses rêves. Et c'est très, très beau. Et c'est un film d'auteur, d'une jeune femme, qui raconte sa vie, qui raconte en tout cas une vie, quelque chose de très personnel. Elle a décidé que c'était un petit garçon, mais ça aurait pu être elle. Et elle raconte aussi la difficulté dans un orphelinat, les conflits à l'école, etc. Mais elle, elle a utilisé cette comédie musicale pour... Et elle est très inspirée par les cinémas de Bollywood. Bollywood, le cinéma indien, la deuxième plus grosse industrie au monde de cinéma, c'est le cinéma indien, c'est la comédie musicale. Tout est exprimé par... Donc ça veut dire pas tout à fait réaliste. C'est ça ? Oui. Non, 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 c'est pas trop long. Et puis alors là, c'est très bien, parce que je pense que Mahana, elle va pouvoir enchaîner sa question. Ça va couler de source. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'un cinéaste choisit de raconter une histoire dans une comédie musicale et non pas dans un autre type de film ? Est-ce que c'est toujours associé à du comique ou est-ce que le réaliste peut aussi avoir sa place dans ce genre de film ? Alors, le choix du réalisme ou du... Alors, d'abord, le comique, évidemment. Moi, j'aime le mélange des genres. Par exemple, je suis sûre que vous avez déjà vu ce film. J'ai rencontré le réalisateur récemment. C'était un peu mon héros. Shaun of the Dead. C'est un film de genre, un film de zombie. Et c'est en fait une comédie de copains en Angleterre. Et c'est extrêmement drôle. Il a mélangé la comédie et le film de zombie. Ça a été un film culte. Donc, on peut très bien mettre de la comédie, comme pouvait le faire très, très bien Louis de Funès, comme l'ont fait magnifiquement Charlie Chaplin et tous les muets, c'est-à-dire avec de la danse. Et c'est presque de la comédie musicale, d'ailleurs, les films de Chaplin, avec l'humour. Donc, déjà, il y a un mélange des genres entre film sérieux et humour. En France, quand j'ai commencé à produire, on me disait que je voulais faire une comédie sociale, donc un drame. C'était sur un infanticide, sur une femme qui a du mal à gérer son enfant, qui a fait d'énormes baby blues et qui a la tentation de le tuer. C'est vraiment pas gai. Et en même temps, on voulait en faire une comédie. Quand on allait voir les producteurs, ils nous regardèrent en disant « Mais non, c'est pas possible. » Soit c'est « Les frères d'Ardennes », un film très sérieux, soit c'est une... » Et je dis « Mais non, les anglo-saxons font des comédies sociales, de « Fullmanty », des films... » Justement, une très jolie comédie musicale, Billy Elliot, où on peut dire des choses sur la condition difficile tout en ayant de l'humour. C'est pas vrai. On a de l'humour en plus. Et donc, on a fait ce film qui s'appelle « Huit fois debout ». Donc, « Sept fois terre, huit fois debout », proverbe japonais. Et donc, j'aime le mélange des genres. Mais à chaque fois qu'on veut faire du mélange des genres, surtout en France, on a besoin de le mettre dans des boîtes. Les anglo-saxons aiment beaucoup plus le mélange des genres, acceptent plus facilement le mélange des genres. Donc, moi, j'ai essayé d'aller vers ce mélange des genres. Et bien, la comédie musicale, c'est pareil, c'est juste un outil de plus. Alors, par exemple, un film très, très personnel, très sérieux, avec de l'humour et de la comédie musicale, « La guerre est déclarée » de Valérie Donzeli, qui est un film sur une mère qui apprend que... Enfin, un couple, pardon, qui apprend que leur enfant est malade. Eh bien, c'est incroyable, c'est drôle. On a l'impression qu'on vole avec elle, elle se met à chanter, elle utilise, voilà. Et c'est juste, voilà, c'est qu'on a envie de mettre dans des boîtes trop souvent. Alors, il y a des boîtes qui sont rigolotes, le film « Bien de gens », le slash movie ou la comédie « Bien de potage », etc. Évidemment. Mais, c'est tellement bien de mélanger. Donc, je pense que c'est un outil supplémentaire d'imagination. Et en tout cas, ça, c'est un mélange des genres, sur réaliste ou non réaliste, c'est une façon de voir le monde, en fait, un metteur en scène. Il a juste, pour moi, c'est comme un artiste. Il voit le monde autrement, avec son goût à lui. En tout cas, après nous, on est tout un tas de gens autour à travailler avec cette personne qui a une vision différente du monde. Et c'est génial. Il y a plein de techniciens, il y a plein de gens au son, il y a plein des acteurs, des producteurs. On est tous là pour l'aider. Même l'habilleuse, tout le monde, on fait tous la maquilleuse, on est tous là pour lui. Et lui, il voit le monde soit de manière très réelle, mais même dans le réel, il a un point de vue. Il a une façon de voir les choses. Et parfois, il préfère que ce soit un peu irréel. Donc, ça peut être dans une forme comme, je ne sais pas, par exemple, Amélie Poulain, très pas réelle, mais qui raconte évidemment énormément le réel. C'est une façon de raconter des émotions et c'est sa façon de faire. Et donc, en fait, pour moi, un metteur en scène, de toute façon, c'est un point de vue. On croit que c'est réel, mais en réalité, c'est son point de vue, c'est sa vision que vous avez. Et c'est toujours une vision de quelqu'un avec un point de vue. Même si c'est toute une équipe. Moi, je pense qu'il y a toujours une équipe. Ce n'est jamais un travail seul. C'est vraiment un travail d'équipe, nos métiers. Vraiment, vraiment. Donc, voilà. Je suis un petit peu longue. Je vais essayer d'être moins longue. Je vais passer la parole à Clément. Clément, il a une question quand on a visionné avec le petit groupe des Cordées de la Réussite de cette année, on a visionné On connaît la chanson. Je peux rebondir parce que c'est les Cordées de la Réussite. Oui. Et je pensais à cette expression des premiers de Cordées. Mais moi, je pense qu'il faut penser à toute la Cordée, en fait. Et quand un film, quand je dis que c'est un film d'équipe, ça me fait rebondir parce que quand j'avais vu les Cordées, je pensais que c'est toute la corde, en fait. Il n'y a pas du tout un qui est plus fort et puis ça n'a aucun intérêt d'avoir les premiers, en fait. C'est toute la corde et c'est l'ensemble de la corde qui fait qu'on peut faire nos métiers. Et nous, les acteurs, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas tout le monde, mais on est ceux qui font la promotion. Donc, ceux qu'on voit. Enfin, bon, un acteur, s'il n'y avait pas toute l'équipe, il n'y a rien, il n'y a personne. Voilà. Je dis juste ça parce que c'est important que ce soit vrai. Donc, quand on a projeté aux élèves ce film, les réactions étaient très diverses. Certains, on va le dire, certains n'ont pas beaucoup aimé, mais ils ont le droit aussi. Mais du coup, ça a suscité des questions. Et la question... En fait, au collège, on se demandait si... Enfin, en tout cas, on n'était pas intéressés trop par les comédies musicales. Et on se demandait pourquoi. Et on se demandait si vous pouvez nous aider à comprendre. Et aussi, est-ce que vous avez toujours aimé les comédies musicales ? Alors, je te disais, Charlie Chaplin, c'est-à-dire The Kid, les premiers films de Charlie Chaplin pour moi, c'est une musique. J'ai vraiment l'impression que c'est une énergie, une musique. Et Charlie Chaplin, si vous n'avez jamais vu, mais regardez, c'est... Le Kid, il y a un moment où le petit fait comme ça parce qu'il peut être pris dans les bras, mais moi, je pleurais. Alors bon, peut-être que je suis très sensible. Mais vraiment, c'est incroyable, tous ces films, les dictateurs, etc. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et puis, il y a eu des comédies musicales. Là, par exemple, bon, West Side Story, c'est des histoires de gang. Je ne sais pas, je vais les montrer à mes fils. Ils avaient peut-être... Ils étaient au collège. Donc, 13, 14, je pense. Et ils sont restés fascinés parce que c'était des histoires de gang, de bandes. Et ça ressemble quand même à beaucoup de ce qu'ils vivent. Et moi, je peux vous dire qu'à Paris, il y a des histoires très, très similaires. Et en même temps, c'était vraiment d'époque. Alors là, en plus, vous avez un super cinéaste qui s'est amusé à faire des scènes avec des plans de dingue. Donc, allez le voir, le nouveau West Side Story, c'est génial. C'est filmé de l'intérieur. Enfin, il s'est amusé, je pense, pour ses petits-enfants. Il a dû se dire ça. J'ai tellement vieux avec mon père. Je trouve... Voilà. Déjà, le premier était incroyable. Mais alors là... Puis après, il y a eu Grise. Moi, Grise, je connaissais toutes les chorégraphies. J'adorais ça. C'est un peu TikTok, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on allait voir la communauté et on faisait toutes les chorégraphies. Donc, vous pouvez les regarder. Il y a ce plaisir du karaoké, de connaître tout par cœur, de s'en amuser. Et en même temps, ça traite de sujet sur l'apparence, sur l'école, sur... Voilà. Moi, j'ai toujours aimé la comédie musicale, mais après, c'est un genre qui, aujourd'hui, est compliqué en France. Et là, c'est plutôt mon métier plutôt que d'actrice de productrice qui pourrait vous l'expliquer, qui, du coup, n'est pas très bien fait en France parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, probablement. C'est pour ça que c'est joli de voir que la jeune génération de réalisateurs, ils utilisent ce genre-là en le mélangeant avec d'autres choses. Et ça, c'est vraiment bien. Et je pense que TikTok est en train de faire changer les choses aussi. C'est incroyable, TikTok, pour ça. Ça vous fait redécouvrir des vieilles chansons. Et puis, ça remet au goût du jour... Et donc, vraiment, on voit les jeunes réalisateurs qui utilisent plus le chant. Mais après, c'est des histoires de production. Donc, il y en a plus en Inde. C'est même le genre qu'utilisent les Indiens, il y en a partout dans le monde de la comédie musicale. Mais en France, on n'est pas très fort avec les films de genre. D'abord, parce qu'on ne savait pas très bien les financer. Et aussi, parce que la comédie musicale, donc ça, c'est mon côté productrice. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une productrice ? Oui ? Non ? Oui ? Bon. Je fais un petit petit explication. Oui, je pense que c'est important que vous sachiez de plus près quel est ce métier puisque Julie Gaillet combine deux choses rares dans ce métier, à la fois actrice et productrice. Oui, alors, ce n'est pas faux sur rare parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'étais la seule actrice qui produisait des films sans jouer dedans. En fait, les actrices productrices jouent dans leurs films ou ce sont des actrices réalisatrices qui produisent leurs films de réalisatrices. Et donc, quand j'ai commencé, on m'a regardé, genre, mais comment ça, tu produis des films et tu ne joues pas dedans ? Ben oui, parce que quand on est acteur, on peut avoir envie de rôle et de se dire je vais développer des films pour les produire, pour les jouer. Moi, j'avais envie d'accompagner des réalisateurs, j'avais envie de ce regard très pertinent parce que on dit, alors oui, parce que c'est mon opinion sur le regard des réalisateurs. Moi, les réalisateurs que j'aime, ce sont des réalisateurs ce qu'on appelle un cinéma d'auteur, mais moi, que je n'aime pas du tout parce qu'ils sont tous auteurs, ils ont tous écrit, c'est-à-dire un cinéma plus personnel. C'est un cinéma où je me dis tiens, le réalisateur, il est un peu artiste, il a une vision différente, mais il existe un cinéma. Les Américains, ils disent « directors driven », conduits par la réalisation. Ces films-là. Et puis, il y a des films qui sont conduits plus par l'histoire. C'est vraiment l'histoire qui fait qu'on va avoir ces films-là. Ça pourrait être n'importe quel réalisateur derrière. j'aime les réalisateurs et donc, je voulais aider plus les réalisateurs à faire des films. Et en fait, producteur, c'est-à-dire, on commence avec un réalisateur sur l'écriture, donc on est à une table en train d'écrire, penser, imaginer. Et d'ailleurs, la phrase qui résumait ma société de production, c'était « L'universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine ». Et c'est vraiment vrai. Si vous êtes le plus sincère avec vos histoires à vous, hyper personnelles, vous pouvez toucher le bout du monde. Une fille qui est en Tunisie au fin fond de son petit village et qui ne connaît rien, si elle voit un film de Brian De Palma, elle se dit comme Carrie. OK, c'est un film de genre, elle a 15 ans, elle aussi, elle a ses règles, Carrie, elle aussi, elle a ses règles. Tout à coup, en voyant le film, elle fait « Mais c'est ma vie ». Alors que Brian De Palma et la fille qui est en Tunisie, ben oui, mais c'est ça le cinéma, en fait, c'est qu'on peut se retrouver à l'autre bout du monde. Donc si vous vous racontez un truc hyper vous, et moi, j'ai vraiment produit des films hyper personnels comme « Grave » de Julia Ducourneau, eh ben, ça a touché le monde entier. Le film a fait le tour du monde. En fait, c'est ça le cinéma, c'est un art, mais comme l'art, en fait. Et moi, j'aimais bien les réalisateurs et je voulais les accompagner plus. Et donc, je commence dans la cuisine et on commence à réfléchir et à écrire. Ça commence par l'écriture. Après, c'est vendre. Je suis devenue vendeuse. Donc après avoir été éditrice, c'est-à-dire elle écrit, elle me le donne, je relis, je fais des notes, elle repart avec un scénariste, un co-scénariste, une autre personne qui travaille avec elle ou pas. Après, c'est aller-retour. Quand on se dit qu'on a quelque chose de bien, on fait un petit dossier de présentation. Donc là, on est un peu graphiste. Après, on est vendeuse. On va aller voir les chaînes, les producteurs, il faut les connaître. Il faut avoir un petit peu... Moi, j'avais bossé un peu dans ce métier. Donc c'est vrai que quand on est au début, on ne connaît personne, on rentre dans une petite boîte de prod, on commence à connaître des gens puis on fait un chemin, on peut aller à l'école aussi. Mais après, il faut être... Je me suis dit, bon, je vends. Maintenant, il faut savoir faire un devis, savoir combien coûte. Donc on va voir quelqu'un d'autre. C'est toujours des histoires de... Donc un directeur de production, enfin quelqu'un qui lui fait les chiffres, me dit combien ça va coûter, en gros, ce truc-là, de tous les chefs de poste. Après, en fonction de l'univers du film, c'est plus ou moins cher. Après, on fait un plan de financement. Donc là, c'est un peu de la finance. Là, je deviens... Je fais de l'économie. Maintenant, je peux aussi aller à... J'avais été dans une sofica à apprendre... Il faut faire un peu de juridique, apprendre les contrats aussi, comprendre les contrats. Si tu n'y connais rien, tu prends un bon avocat. Si tu n'es pas très bon pour le côté économique, tu prends un très bon directeur financier. En tout cas, tu fais des contrats, tout ça. Et puis après, c'est quand même une fois que tu as financé le film, réussi, que tout est là, le film part en tournage. Mais là, quasiment, tu as déjà gagné une grosse bataille. C'est limite, c'est... Ouais, on l'a fait. Maintenant, il faut le faire. Donc là, on tourne le film. Après, quand le film est tourné, c'est nous... Pendant le tournage, c'est le producteur qui regarde et qui vérifie que tout se passe bien. Il y a tout... Ensuite, c'est un peu les grandes vacances. Là, c'est la colonie de vacances. Ils partent tous ensemble. Ils font le film. C'est toute une équipe qui travaille ensemble. Quand ils reviennent, il y a le montage qui est la deuxième écriture. Là, on a des images. Parfois, on a raté des choses. Parfois, ça ne va pas marcher comme il faut. On réécrit. On rajoute de la musique. On met des fondus enchaînés. On remonte le truc. Donc là, c'est un autre... Ce n'est pas le scénariste, c'est le monteur. Enfin, c'est comme il réécrit avec le réalisateur. Et moi, je suis encore dans l'œil extérieur, la personne qui regarde, qui donne son avis, qui dit non, vous vous trompez. Ce que vont dire après les critiques, j'essaye de leur dire avant. On réfléchit sur le sens. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Et après, à qui on le donne pour aller le vendre pour les festivals internationaux ? Et qui va le sortir en salle, faire la bande-annonce, réfléchir à l'image ? Enfin, voilà. C'est donc de l'idée jusqu'à la sortie, les festivals, jusqu'à ce que vous le voyez en salle et le vendre. Et il y a probablement une responsabilité financière qui est évidente. Les banquiers, c'est moi qui suis responsable. Donc, on a plein de moyens super en France pour aider les jeunes producteurs avec des systèmes bancaires formidables. Enfin, le producteur est responsable financier, mais il est aussi responsable moral. Ça veut dire que si le film est raciste, c'est un film antisémite et que donc il est considéré comme nuisible et donc condamné, ceux qui vont en prison, c'est les personnes qui sont moralement responsables. Donc, il y a le réalisateur, le scénariste et la productrice parce que j'ai une responsabilité morale sur le choix. Donc, je suis aussi déterminante dès le début jusqu'à la fin. J'ai la responsabilité financière et morale. Le réalisateur et la responsabilité morale, pas financière. Par contre, en France, c'est le réalisateur qui a le final cut, c'est lui qui décide de son film. Il dit je ne suis pas d'accord avec toi au montage, alors c'est des bagarres qui peuvent durer des mois. C'est lui qui a le dernier mot. Aux Etats-Unis, c'est le producteur qui a le dernier mot. C'est lui qui dit non, non, c'est comme si et ce n'est pas autrement. Et je pense que c'est pour ça que dans les histoires de rapports de force, je fais une petite discrétion, c'est mon côté féministe, sur l'affaire Weinstein, pourquoi c'était une affaire avec un producteur sur le harcèlement sexuel et pourquoi c'est beaucoup de producteurs qui ont sauté dans les studios. C'est que c'est le producteur qui a le pouvoir et donc c'est lui qui faisait des abus de pouvoir, ce qui est terrible. Aux Etats-Unis, ça ne rigole pas. Aujourd'hui, les plus gros studios d'animation, il y avait eu des problèmes de harcèlement, ils sont tous dirigés par des femmes. L'affaire Weinstein a fait beaucoup changer des choses et en France, c'est le réalisateur qui a le pouvoir, ce n'est pas le producteur. C'est pour ça que sur les abus de pouvoir, sur les plateaux, c'était les réalisateurs. C'est pour ça qu'on a fait changer les choses, nous, en interne, on a fait une nouvelle loi. Aujourd'hui, on est obligé de passer un stage au CNC quand on demande de l'argent pour un film sur le harcèlement. Les producteurs sont responsables aussi de ce qui se passe sur un tournage. S'il y a eu une agression sur un tournage aujourd'hui, c'est le producteur qui est responsable. Ça, ça n'existait pas avant. Il y a une personne référente qui est nommée sur les tournages. On n'a plus le droit d'être mineur et d'être avec un réalisateur sans être accompagné. Il y a beaucoup de règles maintenant qui sont mises en place pour protéger tout le monde. Voilà. Je fais des grosses disgressions. Il faut que je parle moins vieille. Très bien. On va maintenant laisser la place à la salle pour avoir... On a le temps encore de trois questions. Alors, ce serait bien qu'il y en ait deux de la salle et puis on a aussi nos amis dans la cordée des réussites qui sont en visio. Donc, je crois savoir que c'est Sandrine Aguère et un élève de CléSup qui s'occupe de ça. Donc, s'ils veulent bien venir nous rejoindre pour transmettre une question et puis voilà, on va démarrer avec les questions de la salle. Alors, il y a les élèves de Peggy Vastral, professeure d'anglais à Odilon Redon et puis Anna Clincard du collège Belém-Mapoyac. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus pour vos questions. Bonjour, je suis Léa du lycée Saint-Vincent de Tiros, lycée Sud-des-Landes. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Vous parlez des comédies musicales mais aujourd'hui, je me demande que peut apporter la comédie musicale au cinéma français concrètement aux gens qui le regardent. Pour vous, en quoi ça peut ouvrir le cinéma ? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus à ce qu'il y a déjà de disponible ? Alors, le thème ici, c'est On connaît la chanson qui est quand même un très bon exemple de... C'est-à-dire que vous apportez dans On connaît la chanson l'univers aussi des chanteurs. C'est-à-dire que là, tout à coup, il utilise des vieux standards, des vieilles chansons et donc, il joue aussi sur l'inconscient collectif et il le transforme, il l'utilise. Donc, il utilise aussi cet auteur qui est la musique et ça pourrait être ma bonne transition sur le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs, ça, c'est les auteurs, c'est-à-dire ceux qui écrivent dans un film, il y a le scénariste, le réalisateur dont je vous ai parlé et le compositeur. En fait, c'est les trois auteurs d'un film et avant, dans l'histoire, il y avait le nom du compositeur sur la fiche, maintenant, on l'a enlevé. Avant, alors, il y a toujours au César et aux Oscars la meilleure musique, mais à Cannes, pour la palme d'or, donc Demi-Legrand, par exemple, Demi a eu la palme d'or pour les parapluies de Cherbourg, Michel-Legrand, il est resté dans la salle, le compositeur, il n'est pas monté sur scène parce qu'il n'y a pas de prix de la musique. Il y a un prix du scénario, un prix de lumière réalisation, il n'y a pas de prix pour le compositeur, pas de prix de la musique. Mais le compositeur, quand même, c'est un auteur, donc c'est un artiste, en fait, et ça fait souvent peur d'ailleurs au réalisateur de faire venir un autre artiste parce que c'est un autre univers, il doit se frotter à un autre univers, c'est toujours plus compliqué, il préfère, il y a un truc un peu plus auto-centré quand même, mais ça peut être très enrichissant de mélanger de l'ailleurs, c'est moi, ça que j'aime le mélange des genres, c'est que ça nourrit, avoir un peu d'ailleurs d'autres choses, une autre discussion avec d'autres, et donc, il faut faire confiance, il faut laisser un artiste, on ne peut pas lui dire fais ci, fais ci, fais ça, et parfois, les réalisateurs français ont tendance à arriver au montage, cette dernière écriture, avec aucune idée de ce qu'ils veulent, avec la monteuse qui pose des musiques parce que comme il ne sait pas où il met des musiques qu'il a chez lui dans son truc, il pose des musiques à des endroits, il ne connaît pas assez la musique. Très rarement, il va voir un compositeur avant, il lui raconte son film, il lui demande de composer et puis de se laisser aller et de s'amuser, c'est très rare, mais ça arrive, ça se fait, et c'est souvent la majorité du temps au montage. Et là, ce qu'il fait, et qui est atroce, il va y avoir des musiciens en disant, tu peux me faire la musique à la façon de, tu peux me copier l'air de, enfin, c'est atroce, c'est vraiment, mais parce que c'est agréable de se dire, on pense, par exemple, je vous dis, le Grand Bleu, vous avez la musique d'Eric Serra, David Lynch, quoi, bon, peut-être David Lynch, vous ne connaissez pas, mais je ne sais pas, n'importe, il y a des films, la musique a fait l'univers de ce, mais même des séries, je ne sais pas, là, aujourd'hui, vous regardez, j'imagine, pas mal de séries, mais pensez au générique et la musique, c'est impressionnant, quoi. En fait, la musique, on dit que c'est la première chose qu'on a entendue dans le ventre de sa maman, c'est les battements de cœur, donc le premier truc que vous avez entendu, c'est de la musique, donc c'est la rythmique et c'est pour ça qu'on aime la rythmique, c'est pour ça que l'électro, il y a cette espèce de sensation, parce que c'est ce que vous avez entendu dans le ventre et qu'en réalité, là, je vais faire son plutôt que musique, mais le son d'un film, avant même que vous ayez peur, la musique, le son va arriver à vous et vous fera plus peur. Les Américains, c'est 90% de la musique et du son qui retravaillent après. Nous, on prend beaucoup de sons directs, on travaille un peu différemment et donc peut-être que le fait d'aller vers la comédie musicale, ça permet de vous donner des émotions avant et même jouer avec le genre et puis ça peut permettre d'aller dans des émotions primaires, ces émotions qui vous tétanisent, enfin sincèrement, vous enlevez le son d'un film, vous allez avoir nettement moins peur, moins d'émotions, à l'inverse, si vous avez un très bon son, ça vibre, c'est incroyable. En fait, le son, c'est primaire, c'est votre truc instinctif et c'est très 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 fort. Voilà, j'ai répondu. Non, c'est trop long. Je parle beaucoup. Alors, une autre question. Bonjour. Ça marche ? Oui, c'est bon. Bonjour, moi, c'est Elie du lycée François Mauriac à Bordeaux. Donc, la comédie musicale, c'est un genre qui est quand même vachement cadré sur les années 50, les années 60. Mais on se demandait si aujourd'hui, il y avait réellement un renouveau ou si c'était plutôt pour refaire ce qu'on avait déjà fait dans le passé. Bonne question. Alors, je vous conseille. Malheureusement, ils viennent d'arrêter. C'est quand même terrible. Mais il y avait ce qu'on appelle la troisième scène à l'opéra. Il y avait l'opéra Bastille, l'opéra Garnier, le vieux classique Garnier, Bastille nouveau. Ils ressemblaient quand même pas mal au final, même si ça devait être soi-disant très différent. Et puis, ils ont monté un truc dément qui s'appelait la troisième scène où ils faisaient des films avec des chorégraphes. Et c'est incroyable ce que ça a fait bouger les gens de l'opéra. Alors, je pense qu'Aurélie Dupont aussi beaucoup. Mais ils ont fait un spectacle qui s'appelait et donc il y a un film que vous pouvez voir sur YouTube, que vous pouvez essayer de vous procurer. C'est très facile. Les Indes galantes. Les Indes galantes. C'est une compagnie, c'est de la danse de rue, une danse en plus très particulière, une danse de combat, une danse, c'est la horde, c'est donc, c'est complètement tribal, mais dingue, c'est genre du rap, un truc complètement fou parce que c'est aussi un art martial, l'ensemble est complètement génial, qui viennent faire un ballet et ils en ont fait un film et ils en ont fait une comédie musicale. Mais je ne peux pas vous dire, il faut le voir, c'est sensoriel, ils font des images, des plans, regardez-le, vous allez voir, et si vous regardez le ballet de Marseille, la horde et la façon dont ils sont en train de retravailler, je pense qu'on est en train d'arriver dans quelque chose d'un peu plus moins classique en France sur la comédie musicale. C'est-à-dire que la comédie musicale française, elle avait ce petit résonance des années 50-60, donc ça me fait rire que tu dis ça, mais c'est en train de changer beaucoup. Moi, j'ai donc développé et malheureusement, j'ai produit un film, mais on n'a pas réussi à monter son deuxième long-métrage d'une réalisatrice, Diana Gaye, qui avait fait un court-métrage qui s'appelait L'Omnibus. Elle a fait un film de comédie musicale sur des ouvriers dans une usine et c'était des danses un peu africaines. C'était complètement fou, c'était pas du tout les années 50. Elle utilisait vraiment la comédie musicale. Elle a fait un film que j'ai produit, Des étoiles, qui donne un point de vue complètement différent sur l'immigration et le Sénégal. Elle fait toujours tout à l'envers, mais c'était d'une modernité. Dans le court-métrage, on en voit beaucoup. Pourquoi après... Ces deux films-là, c'est des films courts. Pourquoi après, c'est compliqué d'en faire des longs en France ? C'est encore une question de production. c'est qu'on finance les films de telle manière, nous, en France, que quand on a lancé le financement, il faut le tourner très vite dans l'année. Donc, on a entre le moment où on finance, le moment où on prépare et le tournage, ça veut dire que la préparation, c'est trois, cinq mois maximum. On peut arriver à six si c'est un gros, gros budget. Il y a très peu de films à très, très gros budget qui acceptent de faire des comédies musicales. Or, la comédie musicale, c'est un an et demi, deux ans de travail. C'est comme un opéra. C'est deux, trois ans. L'opéra, c'est deux ans pour faire un opéra. Donc, ça veut dire une grosse préparation. C'est-à-dire financer des tas de gens avant. Et on ne sait pas faire ça dans le cinéma français. C'est notre façon de financer qui fait qu'on ne fait pas des super comédies musicales. Mais parce que les choses s'allègent, parce que les jeunes travaillent avant entre eux, je pense qu'on va arriver à quelque chose de nouveau, de plus moderne, de plus, encore une fois, j'allais dire, sensoriel de notre génération, de votre génération. Et que ce sera beaucoup moins des 50, vous verrez. Enfin, je l'espère. Une dernière question pour ceux qui sont en visio, peut-être, parce qu'on leur laisse un peu de la parole. Bonjour, madame Buisson. C'est pour savoir pourquoi il n'y a pas autant de femmes dans le cinéma. Cette question, elle me fait hyper plaisir. Je rappelle qu'on a un temps... Enfin, bon, on va y répondre, bien sûr, mais c'est le troisième thème. Donc, voilà, tout ce qui est autour de la représentation des femmes dans ce métier et de la parité en général. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle après ? Peut-être pour rester dans notre fil conducteur. Alors, promis, je te réponds tout à l'heure parce que j'ai parlé aussi du jeu vidéo. Donc, tout à l'heure, on parlera de tout ça. Parce que maintenant, il y a une association qui s'est montée il y a deux ans qui s'appelle Women in Games. Alors, faites gaffe, les filles arrivent dans le jeu. Et peut-être, on prend une dernière question. Alors, du coup, voilà, toujours sur le thème des comédies musicales. Alors, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Anas. Je suis lycéen au lycée au Gélon-Redon à Poyac. Alors, pour le coup, moi, j'ai une question un peu plus ouverte sur l'avenir. Avec tout ce que vous entreprenez, donc, comédies musicales, films, etc., est-ce que vous avez des projets futurs ? Donc, est-ce que vous comptez rester dans cette lancée ou innover encore plus ? Pourquoi pas ? Donc, voilà. Ça a été une bonne transition. Alors, donc, j'ai été comédienne et franchement, j'adore mon métier d'actrice énormément. Quand j'arrive sur un plateau, je suis comme Marcello Mastroianni, je dis qu'on est des enfants gâtés. On vient nous chercher, on nous maquille, on nous dit qu'on est belle toute la journée. La machine d'un café est à 50 mètres. On lui dit, tu veux un petit café ? Et on nous la porte. On ne peut même pas se lever. Voilà. Donc, c'est assez facile. C'est un bonheur de jouer. Même s'il y a des émotions très dures à jouer, il faut pleurer. J'adore ça, je sais faire ça, je sais rentrer, sortir, etc. Le plus dur, d'ailleurs, c'est la promotion. C'est aller faire des émissions, vendre et tout ça. Mais, il y a un petit côté quand même. On est choisi. Donc, on vient nous choisir. Et puis, on fait une chose et moi, je suis très curieuse et j'adorais regarder le machino, tout ce qui se faisait à la lumière, tout ça. Donc, je ne pouvais pas juste être, je pense, que actrice. J'adorais l'écriture. Donc, j'allais, par exemple, à Bechevel. Il y a eu pendant des années, pas très loin de Pouillac, un séminaire de scénaristes du monde entier. Ça s'appelait Kinox qui venait. Alors, il y avait le mec qui avait écrit Men in Black, qui rencontrait celui qui avait écrit Full Monty. et on faisait des scénaristes. Et j'adorais l'écriture de scénarios. C'est rien à voir avec l'écriture d'un livre et en même temps, il faut bien que ça commence par l'écriture. Tout ce que vous faites, même le jeu vidéo, ça commence par l'écriture. Tout est une question d'écriture. Mais ce n'est pas la même écriture. C'est quand on écrit la littérature, on choisit des mots, un champ lexical qui vous fait comme une poésie. c'est votre univers, c'est ce qui va faire plonger dans un univers où chacun va aller rêver et partir ailleurs, j'allais dire. On ne lit pas tous la même chose quand on lit. C'est de l'émotion, c'est de la poésie. Le regard ou la couleur du réalisateur, de l'écrivain, c'est ses mots, c'est ce choix des mots, c'est sa façon de scander et d'écrire. Un scénario, il faut que toute l'équipe lise la même chose. On ne va pas mettre de la poésie, il ne va pas y avoir des mots très compliqués. C'est une simplification de l'écriture. Par contre, il faut que tout le monde ait bien compris ce qu'on fait. Donc, on va dire le lieu, séquence 1, le lieu, intérieur, nuit ou extérieur, nuit. Des abréviations, ça s'apprend, c'est très facile, vous achetez n'importe quel scénario, vous verrez. C'est la nuit ou c'est le jour, c'est l'aurore, machin. Ensuite, on décrit et en gros, une minute par page. Une page, une minute. Donc, si on a 90 pages, 90 minutes, c'est très codé comme ça, très simple. Voilà, on écrit et on met tout ce qu'on va voir, les dialogues et tout le monde doit lire la même chose. Donc, voilà, bref. Et je ne sais plus pourquoi je parlais d'écriture. Pour dire qu'en fait, tout démarre par l'écriture et tout est lié à l'écriture. Et tout est lié à l'écriture. Et donc, après, je me suis dit mais en fait, j'adore cette écriture. J'ai eu envie de plus produire. Je me suis mise à produire. C'est formidable. Et ça m'a permis d'aller au montage que je vous racontais, cette deuxième écriture. Et là, mon jeu d'acteur a été meilleur. Je pense que parce que j'ai été regarder autrement autre chose, quand on va au montage, on comprend que tout est coupé. En fait, c'est comme un puzzle. On a tourné plein de petits bouts et on les remet ensemble. Donc, sur le tournage, on a peut-être commencé par la fin du film. À la fin, on a tourné le début. Donc, moi, comme actrice, parfois, j'ouvrais la porte. Je sors d'une scène et puis après, un mois plus tard, on faisait la suite. Donc, forcément, je pense à mon personnage, à la continuité. Mais quand je vais au montage, bon, ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que j'ai marché avec la même démarche ? La monteuse, elle se débrouille, elle recoule, elle recoupe avec les erreurs, les mauvais raccords, par exemple. Ça arrive souvent. On ne lève pas le bras et on ne boit pas à la bonne réplique au même moment. Donc, c'est casse-pied pour elle. Elle se débrouille, elle remonte. Et là, j'ai vu qu'il y avait des acteurs qui étaient très mauvais, qu'elle arrivait à rendre très bons et d'autres qui avaient été incroyables et qui étaient moins intéressants parce qu'ils sont finalement plus courts. Et là, j'ai dit ah ouais, c'est vraiment une nouvelle... Donc, même comme comédienne, ça m'a énormément servi. En fait, quand on va regarder un peu qu'on ouvre un peu son regard, ça aide de voir ce qui se passe à côté et pas que sur son truc technique de ce que moi je faisais si j'étais que comédienne. Et j'ai adoré ça. Donc, la production m'a énormément appris. Puis, j'ai été dans tous les festivals internationaux. Donc, j'ai vu d'autres metteurs en scène. Je me suis ouverte à d'autres choses. J'ai adoré la production. Bon. Et puis, il y a eu le Covid. Et là, j'avais monté la distribution... Et là, ma petite société a eu un petit peu du mal. Elle a connu un peu la crise. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de grossir. On avait monté les éditions musicales. On produisait la musique de nos films. Je faisais la distribution des films. Et je me suis rendue compte... Donc, j'ai arrêté mes salariés parce que j'avais une petite société avec plein de salariés. Et ça, je dois avouer que ça m'a soulagée parce que c'est casse-pied de soulever des salariés. Mais je me suis rendue compte que c'était très difficile. Le monde de la musique que j'avais tant aimé, d'où je venais, à chaque fois que je produisais un film et qu'on arrivait et qu'on parlait de la musique, je me rendais compte que le réalisateur, il y avait... C'est très difficile de faire se rencontrer ces deux mondes. Et je me dis, mais pourquoi ces deux mondes ne se rencontrent pas ? Et la fille qui s'occupait de rouge édition avec moi, Hélène Giraud, me dit, il faudrait qu'on fasse un événement autour de la musique et l'image. Et au moment où ma société connaissait ces difficultés, en gros, on était en train de monter un événement. Et donc, de actrice, je suis devenue productrice et aujourd'hui, je monte un événement. Voilà ce que je fais. Voilà mon futur. Ça va être justement notre transition pour le deuxième thème. Merci, Caroline Busson. Merci, Mahana et Clément. Donc, j'invite Hervé Neuillen, professeur d'histoire-géographie et de... Alors, deux lycéens ou lycéennes de Saint-Exupéry et de Parentis-en-Borne pour justement savoir sous quel signe est né ce festival Les Sœurs jumelles. Bonjour. Bonjour. Je peux savoir vos prénoms ? C'est bien, il y a la parité encore. Tout le monde l'a anticipé, on dirait. Ça rentre dans les mœurs. Bien, donc, nous, à Parentis, on a travaillé justement sur ce festival, donc, les Sœurs jumelles. Donc, la première élection, c'était l'étonnement parce que quand je représentais ça, tout de suite, ça a commencé à chanter l'hymne du film. Et... Le Sœurs jumelles. Tout à fait. Donc, c'était... Bon, c'était déjà bien que des élèves de cet âge connaissent ça. Mais en fait, très vite, on a approfondi le sujet. On a vu qu'il ne s'agissait pas d'un festival de films ou un festival de comédie musicale, que c'était bien autre chose, en fait, qu'il s'agissait de rencontres entre professionnels et que le véritable objectif, c'était de mettre à part égale la musique et l'image et de montrer qu'elles étaient intrinsèquement liées dans le processus créatif. Voilà. Donc, ensuite, on a décrit un petit peu ces journées et on a vu quand même que c'était très ambitieux. c'était assez énorme. Le champ, les différents formats qui sont invités à participer et la grande diversité des acteurs. Passer de Bruno Chaudet, le compositeur des choristes, au groupe de recherche du GRM, enfin, c'était comment mêler tout ça. Ça nous semble vraiment un travail assez démesuré. Donc, ce serait peut-être ma première question. quel bilan vous avez pu faire sur la première édition qui a eu lieu l'an dernier ? Alors, oui, c'est très ambitieux parce que l'idée, c'est un peu comme le mélange des genres. Enfin, on revient toujours aux mêmes choses. J'ai produit beaucoup de films qui mélangeaient le genre. Pratiquement tous les films que j'ai produits. Et à chaque fois, on me disait c'est ce qui est le plus difficile, c'est compliqué. Eh bien là, c'est un peu pareil, c'est transversal. Là, je dirais que le vrai mot, c'est transversalité. En fait, quand on dit, bon, l'idée, c'est la musique et l'image, c'est sœurs jumelles, elles sont jumelles. C'était ça l'idée. C'est toutes les musiques et toutes les images. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, le cinéma, la série, dont on a parlé, évidemment, le documentaire, très réaliste, pour le coup, le ciné-réalité, mais aussi le cinéma d'animation. Évidemment, dans les films d'animation, si je vous dis, Miyazaki, vous avez tout de suite les musiques de Joizashi. et donc de dire, bah oui, mais le jeu vidéo, le jeu vidéo aussi, bien sûr, la musique dans le jeu vidéo, c'est hyper important. Donc, il y a toutes les images et il y avait aussi cette ambition d'avoir une visibilité pour tout ce qui est nouveau, comme la VR, comme la réalité virtuelle, comme l'intelligence. Enfin, de montrer toutes les images aujourd'hui. et ça, c'est très difficile parce que c'est des mondes qui ne se rencontrent pas du tout. Donc déjà, juste si on avait fait un festival avec toutes les images, c'était compliqué à faire. Et en plus, on veut lui faire rencontrer toutes les musiques. Et alors, il y a un grand snobisme entre les compositeurs de musique symphonique, l'électro, la chanson populaire française. Ah oui, mais ça, c'est la chanson populaire. Donc en plus, on voulait que toutes les musiques soient présentes. Donc, une transversalité d'un côté et de l'autre. Donc deux industries se rencontrent et il faut qu'ils arrêtent de se snobber, quoi. Sauf que on a une pandémie mondiale et je pense que pour de vrai, déjà, ça faisait un moment, la série avait percuté le cinéma, ça faisait un moment, moi, quand j'ai commencé comme comédienne, on ne pouvait pas, on faisait soit du cinéma, soit de la télé, on était un acteur de télé, on ne pouvait pas faire du cinéma, soit du théâtre. Marcello Mastroianni disait, mais pour de vrai, qui est un acteur de Fellini, grand acteur de cinéma, quand il a commencé, c'était le théâtre, le grand art. C'était le théâtre. Et quand il a dit qu'il allait faire du cinéma, ses parents, les gens disaient, pfff, truc cinéma, quoi. Et il a fait les plus grands films de l'histoire du cinéma et il a fait de la télé et il me disait, n'écoute personne, va là où c'est sincère, où c'est ton instinct, où tu as envie d'aller. Eh bien, il avait raison, la télévision, la série est arrivée et ça fait exploser tout ça et aujourd'hui, on voit des stars à la télé, on ne fait plus du tout attention et vous êtes une génération hyper transversale pour vous, que ce soit de la radio, du podcast, de machin, vous ne regardez plus, ça, c'est de la télé et ça, c'est du cinéma, c'est des images. Et c'est cette idée de vous parler à vous, cette génération, de dire, on va faire un festival de les images. Et pareil sur la musique. La musique symphonique, la musique classique, le grand art, effectivement, ça fait des siècles qu'il y a la musique classique. Le cinéma, il est né il y a 100 ans, enfin 150 ans, il y a très peu de temps, en fait. Et la musique classique, avant qu'arrive l'électro, les compositeurs, quand ils faisaient de la musique de film, c'était des grands compositeurs, par exemple, c'était des grands compositeurs russes des pays de l'Est qui fuyaient la difficulté, donc vraiment au tout début de Hollywood, le cinéma muet, et qui arrivait aux Etats-Unis, il y avait le cinéma qui venait de naître, muet, on disait qu'ils faisaient du sous-art, parce que ce n'étaient pas des grands opéras, n'empêche que tous ces grands compositeurs des pays russes ont fait ces musiques de films, les films de Hitchcock, c'est un immense compositeur qui fait les films de Hitchcock. Et donc, la musique de film est arrivée, et là, on a dit, oui, mais la synchro, par exemple, la synchro, c'est quoi ? C'est quand on achète de la musique, on achète un morceau et on le met dans un film. Eh bien, il y a une école qui va dire, oh là là, ça, ce n'est pas de la musique de film, ce n'est pas un compositeur, on a acheté de la musique. Mais si vous regardez un film de Tarantino, ce n'est que des synchros. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de musique dans le film de Tarantino. Pourtant, il y a beaucoup de films, beaucoup de musiques. Eh bien, les puristes disent, non, ça, ce n'est pas de la musique. La musique de film, c'est que ce qui est composé. Ben non, en fait, aujourd'hui, votre génération et même les jeunes musiciens disent, mais non, ce n'est pas vrai. La synchro, il y a derrière, il y a des musiciens qui ont créé ces morceaux. Et aujourd'hui, il y a des groupes qui vivent grâce à Tarantino parce que Tarantino a mis leur musique dans son film et qui, grâce à Tarantino, touchent des droits et gagnent très bien leur vie. Et donc, c'est toutes les musiques. Et quand on dit, bon, on va faire venir Aurel San, qui va venir cette année, on dit Aurel San, c'est de la musique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise des images dans ses clips. Finalement, quand il fait un morceau, il raconte avec ses images son morceau. Donc, il est quoi ? Il est réalisateur ? Non, il est muséen. Oui, enfin, il fait quand même un truc fort. Et quand il fait son documentaire, finalement, son documentaire aide à avoir un autre regard sur lui comme artiste. Et donc, moi, je dis que là, on est sur musique et images. C'est un musicien qui utilise l'image. Et donc, on fait une conférence avec Aurel San. Quand j'ai commencé à raconter ça autour de moi dans nos métiers, ils nous ont vraiment regardé comme c'est super ambitieux. Enfin, il y a trop quoi. Je dis, ben non, ça va être super simple. On va faire ce mélange de la musique et de l'image. C'est Serge Jumel à Rochefort avec un programme après assez joyeux. Mathéo ? Justement, Mathéo, il veut poser une question cette fois sur la participation du public. en fait, parce que comme ça, c'est des rencontres de professionnels, quelle est la place du public ? Parce qu'au moment de masterclass ou des choses très pointues, tout ce qui concerne le GRM, par exemple, est-ce que quel public peut intervenir ? Mathéo, si tu as le droit de poser ta question. Voilà. Du coup, bon, c'est bon ? OK. Bonjour. Donc du coup, ma question, madame, ce serait comment voyez-vous la place du grand public dans le festival et quelle perspective envisagez-vous pour permettre au public de comprendre et d'interagir dans les festivals et les conférences futures ? Alors, eh bien, il y a effectivement deux pôles, il y a deux côtés dans ce festival, deux jambes. Il y a le côté, moi, j'ai appris des mots, un truc qui s'appelle B2B et l'autre B2C. Alors, je dis, OK, c'est quoi B2B et B2C ? Donc, B2B, c'est vraiment les professionnels entre eux pour faire avancer la profession et ça, c'est nécessaire. c'est des grandes, on va appeler ça des débats, nous, on appelle ça des débats et ces débats-là sont des débats sur le droit d'auteur, par exemple. Pourquoi, aujourd'hui, je vous ai raconté qu'il y avait donc le scénariste, le réalisateur et le compositeur qui sont des auteurs ? Mais, on a, nous, on défend en France un système du droit d'auteur où, quand le film, on a un petit pourcentage, c'est-à-dire l'auteur, le réalisateur et le compositeur, si le film fait une vue, bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais si le film est un succès interplanétaire, ils vivent très bien parce qu'ils ont un tout petit bout de pourcentage de droits sur le film. Or, aujourd'hui, avec le jeu vidéo, avec les plateformes, le modèle anglais, le modèle américain, c'est un modèle de buy-out, c'est-à-dire de forfait. En gros, les producteurs américains, ils disent, nous, on ne veut pas d'intermédiaire, on ne veut pas de collecte, il faut aller vous rendre des comptes. Déjà, ça nous fatigue. Combien tu veux ? Tu veux 200 ? Tu veux 100 ? Mais après, ça nous appartient et que ça fasse une vue ou des milliards de vues, tu auras eu ce que tu veux, ce que tu as. Donc, c'est hyper violent, ça veut dire qu'il y a des jeunes, évidemment, c'est toujours les jeunes, qui font la musique d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo devient un carton intersidéral, et eux, ils touchent le même montant. Et ça, c'est dans le jeu vidéo et c'est dans les plateformes. Donc, moi, je vous sais de défendre ça. Et je me suis dit, non, mais quand même, ceux qui doivent comprendre ça, c'est vous, c'est cette génération-là. Quand j'explique à mes fils le droit d'auteur qu'il faut payer, ils me regardent, ils ne comprennent rien. Mais quand tu es sur Facebook et que tu mets de la musique et que ta vidéo, elle s'arrête, et je dis, pourquoi je ne peux pas mettre n'importe quelle musique ? Je dis, comment ils font sur YouTube pour mettre de la musique ? Vous ne le savez pas. Et on a décidé de faire ces débats. OK, ça ne va pas intéresser toute la planète, mais ça peut vous intéresser. Donc, on a dit, on va les filmer pour qu'on les mette sur Lumni, parce que Lumni qui existe pour les petits, maintenant, il y a Lumni École Sup. Il va y avoir des conférences sur Lumni et on va les filmer. Et si ça vous intéresse, on va les mettre sur évidemment Facebook, sur nos réseaux et ce sera filmé pour être diffusé. et vous allez pouvoir voir un garçon qui était là l'année dernière qui s'appelle Olivier Derivière. Olivier Derivière, il fait de la musique de jeux vidéo et lui, il a fait Assassin's Creed et quand il a fait le quatrième d'Assassin's Creed, il leur a dit, les amis, si vous voulez que je fasse la musique, moi, je veux le droit d'auteur français. Et c'est le premier qui a réussi à imposer ça. Il a fait jurisprudence et il est venu parler à Sœurs Jumelles. Alors du coup, on se dit, ben voilà, là, on va avoir des gars de YouTube qui vont venir vous expliquer qu'en fait, quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu dois inscrire des morceaux, mais en fait, celui, tu n'en payes qu'un et après, tu mets ce que tu veux derrière. Donc ce qu'ils font les YouTubers, ils vont venir vous le raconter sur Jumelles et ce sera sur Lummi, c'est qu'en fait, ils en composent un E, un peu naze, mais ils mettent un tout petit bout et puis après, ils mettent Eminem, tous les gros puisqu'ils n'en payent qu'un. Donc ils payent celui qu'ils ont fait eux et comme ça, hop, ils ont les droits de pouvoir mettre ce qu'ils veulent derrière. Et après, on va avoir un débat où ça, c'est les YouTubers qui parlent et là, on va avoir un débat avec les grosses têtes des entreprises, c'est-à-dire de Universal et tout, qui disent, dis donc, YouTube, tu es gentil, mais il va falloir que tu arrêtes maintenant parce que nous, on en a marre de voir Eminem ou l'inverse. Il va y avoir un débat des grands patrons qui vont dire TikTok, c'est super, mais ils ne payent pas droit à personne. Pourquoi TikTok ne paye pas droit ? Donc, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Nous, on a envie que ça vous intéresse mais on se dit, pour l'instant, c'est B2B, c'est entre nous, on le filme, on le met sur des plateformes et on espère bien que dans quelques années, vous allez vous intéresser à tout ça ou voilà, ceux qui s'y intéressent soient là. Voilà. Et puis après, on a fait venir les grandes écoles d'images qui ont rencontré grandes écoles de musique, on a envie de faire venir des lycéens, on a donc fait un petit parcours spécial pour les élèves. Et ça, c'est assez formidable. Mais après, les conférences, vous pouvez aller acheter un badge et puis vous pouvez vous inscrire et venir faire les conférences pro, ça vous amuse. Mais il y a un côté étudiant et le côté étudiant, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe où là, on a mis quatre métiers de la musique, quatre métiers de l'image et ils viennent raconter ce qu'ils font parce que pour nous, montrer qu'un producteur, il y a l'année dernière, il y avait un producteur de musique. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un producteur de musique. Je sais ce que c'est qu'un producteur d'images. Je ne savais pas. Et c'est un garçon qui vient et qui raconte qu'il a fait l'album de la Mano Negra, qu'il a fait Face, qu'il a fait plein de solo piano de Chili Gonzales et raconte comment il produit ce que ça veut dire d'être producteur. C'est-à-dire qu'en fait, il fabrique. C'était dingue et génial de comprendre ce que c'était. Et là, vous avez une monteuse pour l'image. Donc ça, je vous conseille. Sinon, sur Lummi. Voilà. Voilà, sur Jumel, c'est aussi un endroit pour se donner des bonnes idées pour des carrières futures. Voilà, exactement. Lilio. Alors, est-ce... Oui, oui, oui. Alors, merci, Mathéo. Et après, je parlais des grands concerts parce qu'il y a quand même... Alors, ça, c'était le côté B2B et je ne vous ai pas développé le côté B2C et le nid même heure. Et je vous raconterai le côté B2C, c'est-à-dire le côté vraiment que pour le grand public où là, ce ne sont que des concerts, en fait. Il y a toute une partie, tous les soirs, il y a des concerts pour tout le monde. Alors, est-ce que la collaboration entre les spécialistes et les professionnels ne dure que le temps du festival et sinon, comment se prolonge-t-elle au cours de l'année ? Alors, l'idée, c'est qu'il y a un endroit de rencontre pour créer des rencontres après et ça, ça a marché l'année dernière. Donc nous, l'année dernière, on a fait un pilote parce que comme il y avait... C'était difficile de faire un vrai soeur jumelle avec du public parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir du public. Donc c'était un peu difficile. Mais ce que je sais, c'est que ça a créé des vraies rencontres, qu'il y a des professionnels qui se sont rencontrés, qui se sont revus et qui ont travaillé ensemble. Ça sert à ça, à la base. Et ça, c'est tant mieux parce qu'on fait vraiment des déjeuners pros pour que les gens se rencontrent. Enfin, tu vois, il y a vraiment le côté pro. Mais après, il y a deux autres choses. Le côté les écoles et les lycées et les grandes écoles, ça, on aimerait, nous, faire quelque chose à l'année. Donc on a commencé à le faire à Rochefort, mais on aimerait le faire dans le département et dans la région, donc venir jusqu'à vous. C'est de faire un travail à l'année. J'allais dire de faire venir, je ne sais pas si vous avez envie avec votre classe, de rencontrer un monteur, une monteuse, un musicien, un scénariste. Vous nous demandez et nous, notre travail, c'est de faire un travail à l'année sur le territoire, d'offrir la possibilité d'avoir des intervenants qui viennent. Et donc, les gens qui viennent chez nous, les artistes, savent qu'on peut leur demander d'aller dans une classe à l'année et ça, ils ont tous dit d'accord, on fait ce boulot-là. Donc déjà, pendant ce jour jumelle, ils vont au conservatoire, ils font des talks des discussions, comme des TEDx, mais dans un petit théâtre, ils parlent et ils jouent, qui sont filmés et ça, vous pourrez les voir, c'est vraiment, alors ça, c'est pour le grand public, c'est pour tout le monde, mais ils nous ont donné leur accord de pouvoir venir intervenir à l'année. Et après, pour les professionnels, on les laisse faire tout seuls un peu. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire forcément un site Internet parce qu'aujourd'hui, il y a le côté présentiel versus non présentiel, donc le lieu physique et le lieu numérique. Pour que quelqu'un qui soit en Corée peut aussi voir le lieu, on a un site Internet, une plateforme où ils pourront voir toutes les conférences, participer. et donc à l'année, on va publier toute l'année tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, mais aussi des interviews. On continue toute l'année de faire vivre Sœurs jumelles sur nos réseaux. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, je parlerai des concerts après parce que ces concerts, ils sont... Oui, voilà. On va avancer et puis peut-être qu'il y a une question qui est justement sur la part publique. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Pardon. Autant pour moi. Alors, moi, c'était une question plus par rapport à l'organisation des Sœurs jumelles. C'était... On avait vu les partenaires qui étaient publics et privés et nous nous interrogions sur la part, les parts respectives des partenaires publics et privés et aussi, surtout notre prof, nous avait parlé de l'IRCAM et savoir s'il y avait des collaborations futures ou pourquoi... On ne peut pas à cause de l'INA qui allégait RMTools. Parce qu'en fait, alors après, c'est très, très... Moi, j'ai appris plein de choses en faisant un événement. Je savais produire des films, mais je n'avais pas créé d'événement. C'est plus petit qu'un budget de films. Enfin, c'est bien compliqué. C'était... Certains partenaires... D'abord, c'était l'idée qu'avant tout, il fallait qu'il y ait le CNC, donc les institutions, le Centre National de l'Audiovisuel. C'est vraiment le CNC qui gère aujourd'hui tout ce qui est images, on va dire, et même les salles de cinéma et même le jeu vidéo. Et il y a une nouvelle institution qui est le regroupement de plusieurs qui s'appelle le Centre National de la Musique. Donc, après, le Centre National du Cinéma, il y a le Centre National de la Musique qui a été créé il y a deux ans. Et ça, c'est assez formidable parce qu'il existe un Centre National du Livre, mais on n'avait pas de Centre National de la Musique. C'est quand même le comble. Donc, ça y est, ça existe. Et moi, je me suis dit, il faut qu'ils soient là, présents, tous les deux. Évidemment, l'Assasin, qui est un organisme de collecte, ce fameux organisme par lequel les Américains ne veulent pas passer parce que c'est trop compliqué, qui récupère, par exemple, qui disent, il y a eu 25 000 diffusions de machins, ils récupèrent les sous auprès des producteurs et ils le redonnent aux auteurs. Et la SACD et la Dami parce qu'il y a du live. Donc, tout ça, c'était évident. Et puis, surtout, il fallait qu'ils viennent faire les débats. Il faut qu'ils soient inclus dedans, dans les discussions, dans le choix des débats. Donc, on se voit, on crée, on définit, on regarde tous les débats qui sont sur le moment. Les métaverses, c'est un des grands débats actuels, c'est-à-dire les droits à l'intérieur du virtuel quand il y a des concerts de musique dans les jeux, quand vous utilisez la radio dans le jeu de Grand Siv Torino, par exemple, et que vous avez de la musique, qui paye ça et comment ? Donc, tous ces discussions-là, on les fait avec eux. mais il faut financer, évidemment, avec tous ceux qui vont être contents parce que Rochefort est plutôt content que je vienne à Rochefort plutôt qu'à Cherbourg. Enfin, l'événement, parce que moi, non, mais l'événement. Donc, Rochefort me dit, moi, je veux absolument que tu viennes. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Et puis, le département, tout ça. Mais après, il y avait, pour moi, la nécessité qu'il y ait des partenaires privés, évidemment. La première année, c'est toujours compliqué parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. On a pris des partenaires qui sont avec cohérence. Donc, j'ai découvert que la Société Générale, par exemple, Banque, ils ont carrément un orchestre entier de collaborateurs. C'est tous les gens qui travaillent à la Société Générale, qui jouent d'un instrument, ont un lieu de répétition, ils se retrouvent, ils jouent et ils font un grand concert à la Philharmonie. Et je peux vous dire que c'est haut niveau. Ils font des grands concerts. Je me suis dit, mais c'est génial, on va faire venir les collaborateurs à la Société Générale. Puis après, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut aller... Comme je fais une journée, spécifique sur les femmes, donc on va peut-être en parler après. Je suis allée voir Women in Motion, qui sont Kering, qui ont fait les femmes dans le cinéma à Cannes, les femmes dans la photo à Arles et elles ont décidé de nous soutenir. Et puis après, j'ai commencé à aller chercher des partenariats comme ça. Et là, évidemment, cette année, ça va être plus facile d'avoir beaucoup plus de partenaires. Et l'idée, c'est qu'on arrive à financer l'événement et que tout ça aille dans des grands concerts de plus en plus forts. Cette année, du coup, on a IAM qui vient. Je ne sais pas si vous connaissez IAM. Vous connaissez IAM ? Vous connaissez, oui. Il a 32 ans. Oui. Donc, il y a IAM qui vient faire un grand concert. On attend de savoir si Clara Luciani vient pour le concert féministe du premier jour. C'est un concert féministe hyper joyeux avec Barbara Pravi, PR2B, Clara Luciani. Ensuite, il y a IAM. Ensuite, il y a un concert de Alex Bopin sur Gainsbourg et le cinéma avec plein de chanteurs français qui vont venir et de chanteuses françaises. Il y a beaucoup de rappeurs et de rappeuses. Donc là, c'est toute la partie publique et toutes les expériences que vous pouvez vivre de rencontres entre l'image et la musique dans ce festival. Et il y a les films. Et il y a le cinéma. Merci beaucoup à notre lycée Saint-Exupéry de Paris-Saint-Borne. On va passer aux questions de la salle. y compris les questions aussi en visio, s'il y en a. Oui, allez-y. Bonjour. Je suis Mélissa, à la classe de CPES à Camille-Julian de Bordeaux. Et on se demandait quel problème avez-vous rencontré à produire un événement culturel comme celui que vous avez créé ? Et est-ce que selon vous, le fait d'être une femme rend les choses plus difficiles ? Alors, moins que productrice. Productrice, c'était plus difficile. Moi, j'ai vraiment vu que je rentrais dans un monde d'hommes où j'ai eu des réflexions. Alors, ma société, déjà, je m'étais dit est-ce que je lui donne un nom de femme féminin ? Peut-être pas, parce qu'ils sont quand même très machos. Donc, j'avais déjà pressenti que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Mais je voulais quand même que ce soit français, parce que je suis française, que les étrangers puissent le prononcer et qu'il y ait quelque chose de féminin. Et donc, j'ai choisi rouge parce qu'il y a le moulin rouge. Donc là, tous les étrangers savent le dire. Parce que rouge, c'est le rouge à lèvres rouge. C'est aussi la couleur d'engagé. Et puis, c'était... Et puis, je voulais donc qu'il y ait ce petit côté féminin du rouge. Et puis, que ce soit français. Et puis, j'aimais bien le côté un peu la couleur engagée. Mais j'ai donc perçu que je ne pouvais pas prendre un nom féminin. Je ne pouvais pas appeler ça, je ne sais pas, un truc un peu girly, un peu rigolo. Parce que j'étais avec une associée, on était deux filles. Et quand on a commencé, ils nous ont dit « Pourquoi tu fais ça, Julie ? Tu te crois plus maligne ? » Tu vois, j'avais des espèces de réflexions quand même un peu compliquées. Quand j'ai produit certains films, je ne me suis jamais sentie... Je n'ai pas fait une école de production, je ne sais pas, une productrice, j'allais dire une vraie productrice. En même temps, je ne suis pas non plus une vraie actrice, je n'ai pas fait le conservatoire. J'ai fait des films, puis j'ai été prise. Donc, quand je vois quelqu'un qui sort du conservatoire, je fais « Ça, c'est une vraie actrice. » Alors, ça fait rire les autres, mais moi, j'ai cette sensation-là. Et quand je vois des producteurs qui ont fait des écoles de production, je me dis « Bon, moi, je suis juste une actrice. » Et c'était mon idée juste d'accompagner les metteurs en scène. J'ai tellement vu des films mal accompagnés où je ne sais pas où mettait le producteur ou où il mettait l'argent, mais pas dans le film, en tout cas, et qu'il n'y avait pas de cohérence dans la réflexion. Et c'était fou. J'étais comédienne au milieu d'un film. Je me disais « Mais mon Dieu, est-ce que c'est mal produit ? » Et donc, j'ai eu envie de produire pour soutenir, aider, peut-être trouver plus d'argent des producteurs. Et là, j'ai eu des réactions. Donc, j'avais facilement tendance à me dire « Je peux coproduire. » Je m'associe à un plus jeune producteur dont je suis super admirative, que lui, il a fait la FEMIS, lui, il a fait une école de production. Et donc, je me suis associée souvent à des productrices ou producteurs plus jeunes. Eh bien, j'ai vraiment vu certains financiers qui commençaient à parler avec moi, pas très à l'aise parce que j'étais une fille, et tout à coup, parce que j'avais un coproducteur masculin, soulagée de pouvoir lui parler à lui, et qui, au final, ne parlait plus qu'à lui, et ne m'appelait même plus. Ah, mais d'accord. Donc, il y a quand même cette chose aussi, parfois plus facile pour certains hommes. Ce n'est pas forcément négatif, d'ailleurs, mais plus facile. Et comme c'est quand même en grande majorité un monde d'hommes, c'est quand même plus facile pour eux de parler avec d'autres hommes. Donc, je me suis dit qu'il faut qu'il y ait plus de femmes pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Ce n'est pas forcément une mauvaise intention, mais j'ai vraiment senti que quand même, c'était un espèce de monde d'hommes entre eux. Puis, j'ai fait un documentaire sur la place des femmes dans le cinéma. Je vais vous poser la question d'abord à une vingtaine de réalisatrices. C'est quoi un film de filles ? Voilà. Et est-ce que vous connaissez Alice Guy ? Alors là, c'était... Non, je ne vois pas qui c'est. Alors qu'Alice Guy, c'est la première personne qui a fait du cinéma. C'est le premier réalisateur réalisatrice, si vous voulez. C'est la première personne qui a poussé Gaumont qui faisait de la photo à l'époque des Frères Lumières, qui trouvait génial l'invention des Frères Lumières et qui a posté Gaumont à aller vers cet objet, la caméra, en disant, c'est super. Gaumont est allé voir. Il s'y est intéressé. Elle dit, on devrait raconter des histoires avec ça. Il a dit, oui, bon, ça, c'est un truc de fille. Allez-y, faites-le, mais en dehors de votre... Si ça n'empiète pas sur votre temps, parce qu'elle était la secrétaire personnelle, l'assistante de Gaumont. Et donc, elle faisait des films. C'est-à-dire que la première qui a pris des costumes, qui a raconté des histoires et qui a fait des films. Et donc, je demande aux réalisatrices, est-ce que vous savez qui est Alice Guy ? C'est quand même fou. On a effacé des histoires du cinéma, en France en tout cas. Et là, elle me disait, ben non, je ne sais pas. C'est la plus petite classe de la Fémis. La plus petite salle de la Fémis s'appelle Alice Guy. Donc, certains me disaient, je crois que c'est la plus petite salle de la Fémis, mais c'est vrai que je n'ai jamais regardée. Même les élèves ne savaient pas. Bref, je fais ce documentaire et je me suis rendue compte que... La Fémis, c'est quoi la chanson ? Ah, la Fémis. La Fémis, c'était la plus grande école de cinéma. C'était la formation, l'école publique. C'est public. Voilà. On est pris à la Fémis. On peut avoir une bourse accessible à tous pour devenir producteur, réalisateur, scénariste. On a des formations. Et puis, il y a eu l'école Louis Lumière aussi. Il y a des universités. Et puis, il y a eu la Cinéfabrique à Lyon qui est une super école où on peut rentrer avec des bourses, mais autrement. Puis, il y a eu plein d'écoles qui sont nées. Mais la Fémis, c'est un peu ce qu'on considère comme le top du top de la meilleure école de réalisation. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres écoles maintenant aujourd'hui. Qui sont franchement formidables. Et dans votre région ? Et dans votre région. Il y a le pôle Magélis. Donc, il y a une école, d'ailleurs, l'MK sur l'animation. Sur le cinéma, c'est... Après, alors, je n'ai plus les nomenclatures en tête. Peut-être que Daniel pourra m'aider. Il y a l'Engmin, l'école du jeu vidéo à Angoulême. Donc, à Angoulême, il y a tout un pôle avec des écoles absolument formidables. De toute façon, il y a plein d'écoles aujourd'hui. Et d'universités. Mais bon. Et donc, je fais ce documentaire et là, je me rends compte qu'il n'y a que 27% de réalisatrices. Moi, je pensais que c'était 50-50 puisque dans les écoles, c'est 50-50. Et pourquoi il n'y a pas autant ? Et bien, dans la musique, elles sont 3% dans la composition musicale. Et donc, bref, j'ai eu envie d'aider et de faire changer ça. On va enchaîner sur notre 3e thème. Et alors, à propos d'Alice Guy, je rappelle que Julie Gaillet a préfacé cet ouvrage sur les 100 réalisatrices françaises. Donc, si vous voulez découvrir ces histoires incroyables de femmes qui sont absolument bien connues dans le cinéma, je vous recommande cet ouvrage. Arte Edition, c'est 100 grandes réalisatrices et c'est que des films que vous pouvez voir. On a cherché des films qui étaient visibles et d'ailleurs, ce qui était assez... Un petit exemple de montrer comment c'est assez fou, c'est peut-être totalement inconscient, mais à la cinémathèque française, quand on veut aller voir des films, on peut aller voir des films à la cinémathèque française. Et bien, quand on tape Coppola, il y a le père, on peut aller voir des films du père, on peut voir le fils, mais il n'y a pas de film de Sofia Coppola. C'est pour vous dire à quel point, franchement, parfois, on se demande dans cette histoire qui nous est racontée. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on prenne nous en main de raconter l'histoire des femmes dans le cinéma. Justement, on dit que le refrain clé de la parité, c'est 50-50, mais qu'en est-il à l'heure des nouvelles technologies comme le métavers ? C'est Martin qui va commencer sur la question de la parité, puis c'est ensuite Mila qui prendra la suite sur les technologies. Et c'est le lycée Marguerite Fillolle à Fumel. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Vous êtes actrice et productrice, c'est plutôt atypique, on l'a déjà dit, mais vous êtes surtout engagée pour la parité entre les hommes et les femmes. Et voilà, et pour vous, c'était une évidence quand vous avez commencé à être actrice et productrice ou pas ? Alors, pas du tout, c'est une super bonne question et même d'ailleurs, je pense, j'ai mis 10 ans à devenir productrice et je pense que c'est parce que je ne me l'autorisais pas, parce que je pensais qu'il fallait avoir fait ce que je dis, une vraie école, être vraiment légitime. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait bosser, 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 espèce de sentiment comme ça de devoir travailler beaucoup, beaucoup plus, alors que j'ai des camarades qui ont moins ce sentiment-là, qui vont faire, bon, allez, je deviens producteur beaucoup plus facilement et c'est d'ailleurs un homme qui m'a autorisé, qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais en fait, tu produis déjà et parce que comme actrice, ce que je faisais, c'est que je faisais tout ça, mais sans avoir le titre, sans avoir la société, mais j'allais chercher, par exemple, une salle pour un distributeur parce que je connaissais une copine qui travaillait à Canal+, qui avait une salle de cinéma et on cherchait un distributeur, donc je l'appelais, est-ce que tu aurais une salle ? Ce n'est pas du tout le métier d'actrice de faire ça. Je travaillais sur le scénario, ce n'est pas du tout, si, sur mon rôle, mais là, c'était sur le scénario en entier. Ou alors, j'avais eu un film qui allait à Cannes et le film n'avait pas beaucoup d'argent et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté la couverture du film français qui est un journal qui est distribué dans toutes les chambres à Cannes et donc, je lui ai dit, si on prend la couverture, tu vas être visible, le film va être visible puisqu'on n'avait pas du tout l'argent, il n'avait pas l'argent pour s'acheter des grandes affiches très, très chères que prennent les Américains dans les rues de Cannes et donc, j'avais payé avec mon cachet d'actrice la couverture du film français pour mettre dans les chambres à Cannes. Je m'occupais du casting, je faisais... J'ai vendu un film, j'étais vendeuse internationale sur un festival, j'avais pris les catalogues du film et j'allais les vendre dans les... J'ai tellement fait, je suis allée au montage, j'ai tellement fait tous ces boulots-là pour aider le réalisateur au-delà de mon métier d'actrice puis un jour, je me suis dit, pourquoi ? Parce que je le faisais de plus en plus et il y a eu des films qui ont été très importants pour moi, dont un qui s'appelait Clara et moi et j'ai vraiment porté le film. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est très bizarre de ne pas oser faire ça. Et donc, je pense que je suis dans le cliché total de celle qui se met à côté ou qui s'efface comme peuvent le faire les femmes. Donc ça, ça a été une première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est quand j'ai fait ce documentaire sur la place des femmes dans le cinéma. En fait, je pense qu'avant, je pensais que c'était en train de se faire. Je n'avais pas vraiment une conscience où je me disais est-ce que c'est nécessaire les quotas ? Est-ce que c'est nécessaire ? Je n'avais pas vu qu'il y avait 50-50 dans les classes, mais qu'après, ce n'étaient pas ça les chiffres. Et là, j'ai compris que, en fait, il faut compter les femmes, il faut compter pour vraiment se rendre compte et objectiver, voir des chiffres pour comprendre la situation. et on a monté une association qui s'appelle 50-50 dans le cinéma avec d'autres. Et là, on a fait des études et c'est incroyable. Quand tu regardes les études, et même, ça nous a fait du bien à nous, ça fait du bien aux femmes dans notre métier de se rendre compte. Par exemple, il y a 80 % de maquilleuses dans notre métier et 20 % et 20 % de maquilleurs coiffeurs. Eh bien, les maquilleuses sont payées 20-18 %, presque 20 % de moins que les hommes. Mais pourquoi ? Moi, je suis productrice, du coup, j'ai appelé mon directeur de production, dit donc, combien on a payé le coiffeur et la maquilleuse sur le film ? Et elle était moins bien payée que lui. Et je dis, mais comment ça se fait ? Parce que, tout simplement, et c'est toujours, encore une fois, ce n'est pas une truc de mauvaise volonté que les mecs ne veulent pas. Ce n'est pas ça, c'est que le mec, quand on lui demande, on lui propose le poste, d'abord, en général, ils ne sont pas coiffeurs-maquilleurs, ils sont artistes, un peu, parce que ce n'est pas super de se dire qu'on est coiffeurs-maquilleurs. Donc, c'est de l'artiste. Mais même au-delà de ça, il arrive, il dit, mais OK, c'est quoi les heures sup ? Et qu'est-ce qu'on fait en plus ? Enfin, il discute, il négocie. Alors que la maquilleuse, on lui propose le job, elle fait, oui, super, merci. Elle négocie, elle accepte. Elle accepte, déjà, elle est contente qu'on lui ait proposé. Ou alors, elle doute, elle dit, tu crois, tu es sûre que je peux faire le film ? Je ne sais pas, je n'ai jamais été chef, c'est la première fois. Elle va toujours plus douter qu'un garçon. Donc ça, c'est vraiment un cliché, mais je vous promets. Donc, on a mis des barèmes. On a dit, quoi qu'il arrive, c'est ça, c'est tant. Mais c'est super difficile de dire combien il y a d'heures, est-ce que c'est exactement c'est très difficile ? Donc voilà, et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et avec 50-50, on a aussi fait signer une charte à tous les grands festivals du monde entier, Cannes, les plus grands, en disant, donnez-nous des chiffres, juste ça. Eh bien, tout simplement avec ça, le fait de prendre conscience, le festival, certains qui pensaient sincèrement bien faire, ils pensaient que ça se passait très bien chez eux, tout à coup, en donnant les chiffres, ils font, ah oui, quand même, il n'y en a que, on n'a qu'une seule fille dans le comité de sélection. On n'en a pas plus ? Et Cannes, qui n'en avait que deux, donc, a fait vraiment la parité dans ces comités de sélection. Combien de films de femmes vous recevez ? Combien sont sélectionnés ? Tout ça, c'est une prise de conscience. Et au début, quand on disait que c'était un peu rigolo, et puis surtout, les quotas. Là, encore une fois, j'ai toujours pensé que les quotas, on l'a vu en politique, je n'avais pas une position très à l'aise vis-à-vis de ça. Et donc, quand j'ai fait mon documentaire sur les femmes, d'ailleurs, je suis allée faire le documentaire sur les réalisateurs. J'ai demandé à 20 réalisatrices, maintenant, je vais aller voir 20 réalisateurs français, et je vais lui dire alors, c'est quoi un film d'hommes ? Et là, il disait toutes les filles, elles ont eu la question, on l'aura posée mille fois, elles ont déjà une réponse élaborée, elles savent déjà plus ou moins ce qu'elles vont répondre, ou elles pensent que ce n'est pas le sujet, elles ne veulent pas en parler, ou en tout cas, elles savent ce qu'elles vont dire. Les garçons, aucun ne savait. C'est-à-dire, tous m'ont dit, mais on ne m'a jamais posé cette question, mais je ne sais pas, il faut peut-être le poser aux femmes. Déjà, je me suis rendue compte de ça, c'est quand même assez fou, et ensuite, qu'il était plus facile pour Despléchins, pour Jacques Audiard, pour Michel Azanavicius, de dire, oui, moi, dans OSS 117, je m'amuse justement des questions de genre, et je m'en amuse, de parler de quotas que pour nous, les filles, de parler de quotas. Et donc, on parle avec Despléchins, et Arnaud Despléchins, grand réalisateur de cinéma français, qui dit, c'est à nous, les garçons, de dire qu'il faut des quotas pour aider les filles, parce qu'à un moment donné, si on veut qu'il y ait égalité, mais comme de la même manière qu'il faut qu'il y ait des quotas dans des endroits où c'est que des métiers de filles et qu'il manque un peu des garçons, parce que franchement, 100% de filles ou 100% de garçons, c'est quand même la parité qui est vraiment chouette, c'est quand ça se mélange. Bref, je finis ce documentaire, et à ce moment-là, je vois que je vais en Allemagne, à Berlin, au Festival de Berlin, et là, j'apprends que dans les écoles, elles sont à 50-50 et à la télé, elles sont 8%. En Allemagne, il y a très peu de cinéma par rapport à nous. Nous, on est 27% de réalisatrices, enfin, moi, je ne suis pas réalisatrice, mais il y a 27% de réalisatrices. À la télé, elles sont 8%. Et comme elles, elles n'ont pas de cinéma, la télé, c'est important. Je fais disons, c'est vachement dur pour les Allemandes. Elles sont 50-50 à l'école, mais après, il n'y a plus du tout de boulot quand elles sortent de l'école. Je rentre en France qui marche mieux. Je dis, mais c'est dingue. Et à ce moment-là, Delphine Ernotte est élue à la tête de France Télévisions. Et Delphine Ernotte dit, les amis, l'année prochaine, je veux 30% de réalisatrices. Elle a réussi à faire 35%. Et là, elle a dit, écoutez, dans deux ans, je veux 50%. Et là où elle a raison, autant dans le métier du cinéma, c'est compliqué, c'est difficile de financer un film. Fille, garçon, de toute façon, c'est difficile. À la télé, c'est une commande. Et les filles, elles sortent des écoles si on ne les fait pas travailler, s'ils n'ont pas la possibilité. Donc, elle a raison. 50-50, moite-moite. Il n'y a pas de jaloux. Et du coup, il y a du boulot pour les filles, pour leur premier long-métrage, pour leur deuxième long-métrage. Et en fait, moi, je suis devenue féministe à force et en voyant et en comptant et en regardant. Et allez voir sur le site de 50-50, le collectif 50-50, les chiffres. C'est hyper intéressant. On voit que les filles travaillent souvent aux côtés d'un garçon, pour un garçon, scénariste, monteuse, assistante. Enfin, elles font les choses pour eux et pas assez pour elles. Voilà. Merci. Avant d'enchaîner sur le métavers, il y avait la question du jeune homme au fond, justement, sur ce thème. Alors, s'il veut bien se relever et nous reposer la question. D'accord. OK. Je vous propose ta question. C'était sur la place des femmes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et c'était quoi, ta question exacte ? Est-ce que c'est dur d'être une femme dans le cinéma ? Et pourquoi ? Surtout pourquoi ? Surtout pourquoi ? Surtout pourquoi ? Voilà. Merci. Alors, c'est dur et c'est pas dur, c'est un peu les deux. Comme comédienne, c'est un truc très simple, c'est qu'il y a, sur 100 élèves dans un cours de théâtre, tu as 80 filles qui veulent être comédiennes et 20 mecs. Si tu regardes les pièces de théâtre, tu as 80 sublimes rôles et tu en as 20 très jolies pour les femmes. Donc là, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as très peu de rôles de femmes et beaucoup d'actrices. Donc, si tu as à un moment une actrice qui refuse ton film, autant te dire que tu en as 25 derrière qui vont pouvoir le faire. Quand tu as un acteur qui te refuse de faire un film, là, tu es mal. Parce que des bankables, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont sur les doigts d'une main dans chaque génération. Donc, bon ben voilà, ils ont des salaires plus importants. Et on te répond, ben oui, il y en a moins. OK. D'accord pour le salaire. OK. Je suis allée en Inde. En Inde, dans le cinéma indien, les acteurs sont des dieux. Mais des dieux. C'est-à-dire, ils sortent dans la rue. C'est les foules entières qui les suivent. C'est des demi-dieux. Moi, j'adorerais être indienne. Les foules, ils sont fous, quoi, des acteurs et des actrices. C'est donc eux qui ont le pouvoir. C'est ni le réalisateur, là, pour le coup, ni le producteur. C'est les acteurs en Inde. C'est pas une société tout à fait égalitaire homme-femme, je peux vous le dire. Eh bien, il y a plein de réalisatrices. Pourquoi ? Parce que les acteurs se sont rendus compte qu'ils étaient mieux filmés par les femmes. Donc, ils se sont dit, on va prendre des réalisatrices. Et en plus, elles sont meilleures pour les chorégraphies. Et donc, c'est assez rigolo de voir à quel point, bon, ben voilà, c'est une espèce de rapport de force. Donc, évidemment, s'il y a plus de réalisatrices, il y a plus de rôles de femmes et plus de rôles de femmes de plus de 50 ans. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Les hommes vieillissent, les acteurs vieillissent, ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus mûrs, de plus en plus je ne sais pas quoi. Les femmes, elles vieillissent, elles sont bon, on va les faire disparaître. Il y a 27 % de femmes de plus de 50 ans dans la société française. Il n'y a que 7 % de femmes dans ce qu'on appelle l'audiovisuel, dans la représentation des images des femmes de plus de 50 ans. Quand vous regardez la télé, quand vous regardez la pub, quand vous regardez les films, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'est la société. Il y a plus de femmes de plus de 50 ans comme si vous vouliez les cacher de l'image. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que quand il y a des réalisatrices, elles, elles veulent filmer, elles parlent d'elles. Donc, elles parlent d'elles. Donc, elles racontent elles ou leur mère ou elles écrivent des rôles plus de femmes. C'est normal que les mecs, ils écrivent plus de rôles de mecs. C'est normal. Donc, il y a un truc aussi. Et après, il y a le rapport de séduction. Il y a le rapport... Ce n'est pas pareil pour une femme d'être dirigée par une femme ou par un homme. Ce n'est pas pareil pour un homme d'être dirigé par une femme ou par un homme comme les Indiens. Tout ça fait que, forcément, il y a des rapports différents sur la séduction, sur le rapport de tout ça. Et après, on a parlé du harcèlement. On est en train de faire changer beaucoup les choses dans notre métier puisqu'on dit que ça suffit, il faut que ça cesse. Mais c'est le système entier. C'est juste de dire que faisons attention. Ce n'est pas parce que on peut s'amuser à faire des choses et être hyper sexy sans que ça devienne dangereux d'être sexy. Voilà. Donc, on fait bouger les choses. Très bien. On sait que nos amis de Sainte-Foy-la-Grande, ils doivent malheureusement nous quitter. Donc, bon retour à vous. On connaît les contraintes que vous pouvez avoir. Rentrez bien. Et regardez Sœur Jumelle sur les réseaux. Et donc, on va ouvrir le dernier sous-thème. sur une nouvelle technologie qui risque de bouleverser le monde du cinéma, à savoir le métavers, mais qui a déjà bouleversé le monde du jeu. Et c'est Mila qui va poser sa question. Donc, on observe que le monde du métavers se développe énormément en ce moment et il constitue un enjeu très important pour le cinéma. On voudrait savoir, comme le monde des technologies est très masculin, comment on peut inciter les femmes à prendre part à cette révolution du numérique et est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place ? Alors, là, ça rejoint en plus beaucoup la musique parce qu'en réalité, s'il y a si peu de femmes dans la musique, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose de lié. on dit que pianiste ou la musique, c'est quand même la composition, c'est très mathématique, c'est très technique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un test, oui, c'est un test, c'est une étude qui a été faite. On prend deux classes de lycée paritaires, il y a autant de filles et de garçons dans les deux classes. On pose le même problème, qui est vraiment un problème de CM2, enfin, je rigole, mais vraiment un problème simple, enfin, un problème, le même problème, sauf que dans une des classes du lycée, on dit que c'est un problème plutôt scientifique, d'ordre scientifique, et dans l'autre, on dit que c'est un problème plutôt d'ordre des études, oui, littéraires, enfin, humaines, sciences humaines, voilà, sciences humaines, scientifiques. Eh bien, dans le même problème, dans la classe où on a dit que c'était scientifique, les garçons en majorité répondent, et dans la classe où on a dit que c'était des sciences humaines, c'est les filles. Comme si, tout de suite, les filles ne s'autorisent pas, et donc c'est ça la problématique, de faire changer notre société fondamentalement, et c'est là où c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est tous, moi, j'ai été imprégnée par cette société aussi. Donc, même combat, j'adorais les mathématiques, mais finalement, je suis allée faire des lettres, alors que j'aurais pu, et j'aurais dû peut-être, faire des mathématiques. Donc, on ne va, et aussi pour des intérêts. J'ai fait beaucoup dans les lycées de prise de parole à une époque où je faisais ce documentaire sur la place des femmes où j'ai fait ces deux films, et je demandais qu'est-ce que vous voulez faire ? D'ailleurs, je devrais vous le demander avant d'en parler. Mais vraiment, je demandais, et je me souviens d'être à Sarla, dans un lycée technique, et où les filles disaient je voudrais être expert comptable, je voudrais être infirmière, je ne sais plus, c'était très, très sérieux, très, très clair, des postes très, très définis qui existent, et puis, je demande aux garçons, et toi, tu veux faire quoi ? Il y en a un qui me répond, mais vraiment, c'était PDG, directeur général d'une grande entreprise de luxe. OK. Et toi ? Un métier qui n'existe pas encore, un truc dans le numérique. Et il y avait quelque chose de plus ouvert, de moins défini, avec un pôle très défini. Enfin, c'était assez incroyable. Donc, je me suis dit, c'est fou de comment le poids de la société nous définit et nous empêche. Donc, ça, déjà, il va falloir qu'on bosse. Donc, là, moi, je suis très engagée à la Fondation des femmes et je fais énormément de choses sur ces sujets-là. Je promeux et je produis des documentaires sur le football féminin pour qu'on arrête de dire à l'école que les footballeurs sont super bien payés, pas les footballeuses, qu'on arrête de dire que ce n'est pas pour les femmes. Je suis désolée, elle a regardé les Américaines, elle joue extrêmement bien et vous l'avez vu à la Coupe du Monde. Donc, c'est aussi ce truc du poids de la société. Et donc, je me dis, il faut faire la même chose sur les sciences. Et là, quand on regarde, je rencontre, donc je fais cette journée sur les femmes avec toutes les associations de femmes. Et là, elles y sont toutes. Donc, cette fameuse association qui s'appelle Women in Games, qui ont été créées il y a deux ans, mais il y a aussi Les femmes s'animent, Women in Animation, elles te disent, et c'est vrai, quand tu regardes dans le documentaire, c'est donc plus précaire, petit budget, une majorité de femmes font du documentaire. On arrive à la fiction, 27 %. On arrive à l'animation, gros budget, le cinéma d'animation. C'est 20 millions, 12 millions, il n'y a plus que 10 % de femmes. C'est comme si, petit budget, c'est pour les femmes, grand budget, c'est plus pour nous. Et donc, sur les sciences, les filles dans l'animation, elles ont décidé de faire bouger les choses, de dire, bah non, dans le cinéma de l'animation, on va arriver à faire 50-50. Donc, il y a Women in Animation, ça fait 27 ans qu'elles existent aux Etats-Unis, ça fait 8 ans qu'elles existent en France, elles ont fait énormément bouger l'animation aux Etats-Unis, énormément bouger le cinéma d'animation pour qu'il y ait des personnages féminins hyper forts. Et bien, on a la même chose dans le jeu, Women in Games, elles ont dit, nous, on veut qu'il y ait des personnages féminins, des héroïnes hyper forts, qu'on fasse changer ce regard-là et aussi qu'on ait des personnes qui prennent la parole, qui viennent parler. On arrête de dire le jeu vidéo, c'est que des mecs et donc, elles viennent faire des conférences, elles proposent de faire des interventions. Donc, si vous avez envie qu'une fille du Women in Games vienne l'année prochaine dans votre école, demandez-le à votre prof, elles veulent faire ces interventions-là, elles veulent intervenir aujourd'hui, elles disent que c'est en étant présentes et en montrant que oui, le jeu vidéo, c'est aussi pour les filles. Mais, ça ne suffit pas et c'est très difficile parce que, par exemple, l'école 42 de Xavier Niel, qui est une école géniale, a ouvert son quota aux filles. Ils ont dit, on laisse 25 % de place ou 20 % pour les filles. Donc, il y a une piscine pour rentrer à l'école 42. Ils n'ont pas pris de mecs pour laisser la place aux filles et elles ne sont pas venues. Ils n'ont eu que 5 % de candidats. Donc là, ils se sont dit, on a un problème. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le fasse savoir. Pourquoi elles ne viennent pas ? Pourquoi elles ne font pas ces études-là ? Et donc, c'est comme les chercheuses, c'est comme pour tout ça. Et la musique, c'est exactement le même problème. Donc, dans la musique, on fait ces rencontres le 22 juin et venez les écouter. Il va y avoir des femmes brillantissimes. Elles racontent que chefs d'orchestre, pour la première année cette année, ils ont décidé de mettre le jury pour les jeunes chefs d'orchestre de dos, de dos, tournés. Ils n'ont pas le droit de regarder les chefs d'orchestre jouer. Chaque année, il n'y a aucune femme chef d'orchestre. Il doit y avoir trois chefs d'orchestre en France, c'est très peu. Eh bien, cette année-là, je vous promets que c'est vrai, il y a eu une majorité de femmes qui ont été choisies chefs d'orchestre. C'est parce que c'est difficile parfois pour le jury, parce qu'eux aussi sont imprégnés par la société, de voir une femme dirigée, ils trouvent que ce n'est pas tout à fait comme la tradition et comme ça se fait. Et c'est difficile de faire changer les choses. Donc, il a fallu les mettre de dos pour avoir des chefs d'orchestre femmes. Mais on y arrive et on y arrive, mais c'est difficile. Il faut y aller les filles. Avant qu'on soit complètement pris par le temps, excusez-nous encore Julie. Avant qu'il ne parte, parce qu'il rentre sur Poyac, une question d'un collégien de Poyac, Dana Clincard. Bonjour, je m'appelle Anir, je suis du collège Pierre de Bolem et j'ai une question. Selon vous, pourrait-on créer un festival dans le Métaverse ? Je pense qu'il existe déjà pas mal de festivals super technologiques. je suis sûre que ça va exister quand on voit Twitch, quand on voit tout ce qui se fait. Nous, on a fait venir chez nous tous les laboratoires d'intelligence artificielle qui viennent vous raconter tous les nouveaux outils. Ça, c'est assez génial. Ils font des présentations de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et sur le Métaverse. Je pense qu'on sera capable effectivement de se retrouver dans le Métaverse, de faire des choses dans le Métaverse, de se parler et de faire un festival à l'intérieur du Métaverse. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Là, il y a aussi une conférence sur la blockchain et c'est l'idée de payer avec des bitcoins et de produire des films en bitcoin. Là, c'est le tout début. Il y a des fonds qui sont en train de se créer. On a toute une conférence sur le bitcoin aussi et sur ça, sur les blockchains. Comment tu passes par des banques réelles pour payer en bitcoin ? Là, on fait une conférence là-dessus aussi. En tout cas, toutes ces thématiques qui font que là, vous imaginez bien que le cinéma, quand tu leur parles de bitcoin, au début, ils étaient un peu... Mais ça arrive. Ça va bouger. Moi, je suis sûre de ça. On fera même un festival avec des prix dans le Métaverse. Je pense. Un petit peu à l'image de... Si vous avez vu le film Ready Player One, ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut donner. Une dernière question, Mila ? Oui. Dans une interview que vous avez donnée l'an dernier à France Culture, vous citiez les chiffres concernant l'équité des salaires et vous disiez que les femmes réalisatrices sont payées 45 % de moins que les hommes. Est-ce que vous pensez qu'avec le Métaverse, on pourrait changer les choses et comment on fait pour modifier ça dans le futur ? Je ne sais pas si c'est le Métaverse ou les bitcoins ou autre chose. Mais le fait d'en avoir pris conscience, c'est encore pareil. C'est toujours pareil. Je pense que les réalisatrices aussi sont en train de bouger. Moi, ce qui me préoccupait plus, c'est que les femmes font la moitié moins de films dans leur carrière. C'est qu'elles ne font que 6 ou 7 films ou 8 films dans leur carrière. Les hommes, qui ont des belles carrières, font plus de films en moyenne. Donc ça, c'est un vrai sujet. D'où le quota sur France Télévisions aussi, parce qu'on n'a pas toujours la carrière. J'ai eu cette chance rencontrer Agnès Varda et Agnès Varda, elle ne trouvait pas d'argent pour ses films. On lui donnait plein de prix, elle était formidable, mais elle ne trouvait pas d'argent. J'ai dû coproduire son dernier film avec J.R., qui est Visage Village, que je vous conseille. Mais c'était incroyable. Elle ne trouvait pas, elle n'avait pas financé son film. Donc c'est plus ce sujet qui m'ennuie. mais après, sur l'égalité salariale, j'ai tellement été heureuse quand il y a eu la Coupe du Monde de foot. Je vais vous reparler de ça, j'adore ça, le foot. Mais quand les Américaines ont gagné, il y avait un stade entier. C'était à Lyon. Le stade était rempli d'Américains, mais de Français. Les Américaines ont gagné. Eh bien, le stade entier a dit Equal Pay, Equal Pay, Equal Pay. C'est-à-dire que si les gens demandent à ce qu'elles soient payées la même chose que les footballeurs américains, les soccers américains, enfin le foot, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la société est prête et ne comprend plus. Je pense que votre génération ne comprenne pas pourquoi il n'y a pas égalité salariale. Et ça, on est en train d'y arriver. Donc moi, je suis assez positive parce qu'elles viennent de gagner, les Américaines. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une égalité salariale réelle. Ça commence et ça démarre. C'est-à-dire qu'avant, pour vous expliquer, c'est que l'équipe de foot américaine pour la Coupe du Monde avait 67 millions de bonus. Ils étaient payés ça. Les filles, elles avaient 22. D'accord ? Et même si elles ont gagné, elles, à la Coupe du Monde, à la fin, qu'eux, ils ont été virés, ils n'ont même pas gagné les tests, ils n'ont même pas été qualifiés, ils ont touché 60 millions. Elles ont touché 22 millions. Leur équivalent de la FFF, là, chez eux, ont fait ça. Elles ont dit, mais vous êtes dingues. Donc là, maintenant, la Coupe du Monde commence, les deux équipes des Etats-Unis vont démarrer avec le même montant. Et en fonction de s'ils sont qualifiés, dans l'un ou dans l'autre, ils ont des bonus et ça grossit. Donc là, c'est peut-être, au final, les femmes qui vont avoir les 67 millions et les garçons, les autres. Eh bien, c'est en France, c'est pareil. En France, le foot féminin, c'est pareil. Le droit des chaînes télé, ils vont dans les clubs masculins, pas dans les clubs féminins. Donc tout ça, c'est des règles. Donc moi, je crois à la loi et je crois qu'il faut faire changer avec la loi. Et c'est pour ça qu'on a monté 50-50. C'est que je pense qu'il faut faire bouger les choses. Et nous, dans le cinéma, on a fait un truc incitatif pour l'instant. Quand tu as 5 chefs de poste dans un film, tu as le droit à 15 % de plus de crédit d'impôt du CNC. C'est-à-dire que tu touches un petit bonus. Donc quand tu es producteur et que tu as une réalisatrice et que tu as trois techniciennes, tu te dis, si je prends en plus deux autres, quand même, je gagne 15 %, c'est pas mal. Donc on essaie de faire des choses qui donnent envie de vendre plus de femmes. Et pareil, on essaie de mettre des règles sur les directeurs de production pour que les femmes et les hommes soient payés la même chose. Mais c'est très difficile parce qu'on va te répondre oui, mais Jacques Audiard fait plus d'entrées que Marion Vernot. Voilà, ce qui est faux. Je dis ça parce que Jacques Audiard et Marion Vernot était un couple. C'est ça. Mais ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Julie Gaillet d'avoir consacré ce temps à ces questions. Ah non, mais tu avais. C'est pas gentil. On n'a plus le temps, malheureusement. Voilà. Alors, juste avant que vous vous leviez et que vous repartiez aussi vite que vous êtes arrivés, merci d'abord de vos questions. Merci de l'intérêt que vous avez porté. Je rappelle qu'on se retrouve le 19 mai pour publier le palmarès de l'accorder avec les supes Mola avec dans le jury d'ores et déjà Julie Gaillet, Saskia de Rothschild, Mazarine Pinjot, Mathilde Mola et Francis Cabrel. Donc, au 19 mai et que les meilleurs gagnent. et que les meilleurs gagnent. Merci.